Nous comptons pour nous capables de partager la parole et la parole du salut, la grâce de Dieu. Donc nous bénons nos Seigneur pour que ça, nous renommons chaque fois, libre de l'opportunité, nous capables de parler de Dieu. Parce qu'en réalité, si ce n'est pas de grâce Seigneur, ce n'est pas de faveur, c'est sûr qu'on ne peut pas parler de Dieu. Il fait nos faveurs pour nous parler de Dieu parce que c'est bon Dieu nous lié, c'est mettre nous lié, c'est sauver nous lié. Nous ne pouvons pas faire des choses, nous ne pouvons pas dire des choses, nous ne pouvons pas agir des choses, parler des gens qui enseignent à nous parler. Nous ne pouvons pas parler chaque jour pour nous capables de faire des choses, de faire des volontés dans tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait. Et parce que si nous n'avons pas arrivé à faire volonté, gentilment bien, comme Apôtre l'a dit dans Incontécaire, surtout pour la plupart du monde qui mettent dans tête que nous n'avons pas sauvés sans enseignement polio, sans enseignement apôt, et comme on dit, nous n'avons pas sauvés sans enseignement apôt, et comme on dit, nous n'avons pas sauvés sans enseignement des Apôtres. Il est clair et net, et personne n'avons pas aller au-delà de ça. Il est clair avec tout le monde. Et d'ailleurs, si yon moun da dit, li pap suiv apôt, yon, ti yon moun ki jis pakon sa lapdi. Même jen texte la dit. Passo yon moun kap enseigné, yon moun kap parle de Dieu, yon pakon ki sa yon ap di, yon pakon ki sa yon ap fè. Yon jis ap parle paske yon wè moun ap parle tout. Et apotre la te deja divi nan tekst la, alo asroyal, dan ame fè ti parle sou sa. Avek bien eme nou yon, pou n fè yon komprenn ke, Pè son moun pak a souvé sans enseignement apôt yon. Mem le ouke probleme avek apotre Pol. Paske l'apotre Pol ba yi fame la, Woli li ba yi fame nan limit li dans le ministère. Et le fèk ke l ba yi limit li dans le ministère, ça ne veut pas dire ke apout la, yon yon probleme avek fame, ou ke sa viteur kap pali avek ou la, yon probleme avek les fame. Ça pa ga yen pou l'ouè, paske an rialite, nou pa ke probleme avek fame, paske nou fè, et di sa ke l'évangile ban nou l'od dit, sa ke l'évangile ban nou l'od fè. Asse nou pa ka fè, yon bagay ki an deyo de sa ki e kria, c'est sa ki e kria pou nou fè, nou pa ka foun l'od bagay. Et nou pa ke pou na l'om konte, c'est Jésus-Christ, nou pa l'om konte, donc c'est a Jésus-Christ nou an a fè, donc c'est li pou nou respecter, c'est li pou nou kapab bi, kapab bi respecter, nou tout sa l'om fè, c'est très important. Donc, m'é bien ni m'é frases et suel, li important pou nou poter accent sou sa, d'accord? Donc, c'est a ki ma pwande nou pa nou pran bi dnon, pou nou kapab bi djaminer la parole, e pou nou kapab syutou, ede bien l'emeyo, a wè ke, person moun pa ka sove, san ansenyman apot yo. Si ou deteste pol, si ou gen problem avek apotri pol, ou met konrope yon maden. Si ou patote samdia pa m'wepite l'bon, si ou deteste pol, ou gen problem avek apotri pol, ok? Donc, ou met meten an tete ou pe yon gam matèk. Paske yon moun ou gen problem avek apotri pol, ou paprel konsilire pa ol kap soti nan bouch moun sa. E ou pap jam lè sotou kondyipa yon moun kon sa. Paske, ou gen problem avek apotri pol, me yon moun ke ou pa gen problem avek apotri pol, li pli fasil pou pre tan pou tan de moun sa, pou examine sa moun sa di. Se, men bagay la, pa eksep, yon moun ki gen problem avek mou, même le mabdi yon bagay kivray, qui c'est l'évangile, automatiquement, il ne va jamais croire, parce qu'il ne prendra jamais le temps d'écouter ce que je dis. Puisqu'il a des problèmes avec moi, donc dès qu'il m'écoute parler, il entend tout à l'envers. Parce que en lui-même, il dit cet homme-là, je le déteste, cet homme-là, je ne veux pas l'entendre parler, parce que quand tu parles, il m'agace, il m'énerve. Et si quand je parle, je nerve cette personne qui regarde, ou qui me regarde, automatiquement, tout ce que je vais dire, il ne va jamais l'entendre de bonnes oreilles. Non, impossible. Il va tout prendre à l'envers. Il va tout comprendre à l'envers. Le problème, ce n'est rien, c'est juste parce qu'il n'est pas d'accord avec ma personne. Parce qu'on ne peut pas, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. Mais, si cette personne dit quelque chose qui s'avère la vérité véritable, au moins, avec une conscience d'homme, on dit, Amen, c'est vrai, frère, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est vrai, frère, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu enseignes, peu importe. Mais là, sur ce point-là, je suis d'accord, c'est la vérité. Ou autrement, peu importe que lui, il avait une idée ou bien une interprétation un peu différente que mon interprétation. et automatiquement, que j'enseigne, il écoute et il essaie de balancer les deux interprétations. Ce que je dis à travers la parole de Dieu, pourquoi, comment j'ai eu cette interprétation et lui, il va examiner ces deux interprétations pour voir quelle est l'interprétation qui vient de l'esprit. Parce que nous ne pouvons pas choisir notre interprétation à nous, nous devons choisir l'interprétation de l'esprit. Parce que dans l'interprétation de l'esprit, il y a ce qu'on appelle la révélation de la connaissance. Parce que quand l'esprit permet l'interprétation véritable, c'est la révélation de la parole qu'on reçoit automatiquement. à ce moment-là, tous ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu parce qu'ils ont été obéissants à la parole de Dieu auront cette même interprétation. C'est pour cela entre deux enfants de Dieu ou deux hommes de Dieu qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont été appelés. Dès qu'on se recrute, on commence à discuter, il n'y aura pas de discussion. Dès que j'ai dit quelque chose, il n'y aura pas de discussion. Regardez la raconte de Paul et de Pierre. Il n'y en avait rien de différent. Au contraire, l'apôtre Pierre a dit tout ce que Pierre m'avait recommandé de faire, ce sont des choses que j'avais accomplies avec cœur. Tout ce qu'a dit, Pierre n'avait rien à corriger dans ce que Paul enseigne. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit. Le problème au judiciaire qu'on dit qu'on est appelé de Dieu. Vous êtes appelé de Dieu. Il est appelé de Dieu. Tout le monde est appelé de Dieu. Oh oui, Dieu m'a appelé et c'était compliqué. Je ne voulais pas venir mais à un certain temps, je ne pouvais plus combattre avec Dieu. Je ne pouvais plus lutter. J'ai accepté de venir dans le ministère. Mais Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé. Tu en sais en évangile, moi j'en sais en autre. Tu as une doctrine, moi j'ai une autre doctrine. Oh, il y a une seule doctrine. Comme dit le chapitre 1er, le verset 9. attaché à la vraie parole, attaché à la vraie doctrine telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable, afin de pouvoir exoter, de refuter les contradicteurs. Parce qu'il y aura déjà qu'il va falloir fermer la bouche. Et l'évangile nous donne la possibilité, le moyen de le faire. Donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à toujours regarder ce que nous lisons, ce que nous enseignons. Vous avez une question ? Posez-moi cette question. La Bible va répondre. Avant même de contester quelque chose que je dis, frère, tu as dit telle ou telle chose. Je ne l'avais pas compris de cette manière. Je n'ai pas eu cette interprétation, cette révélation-là. explique-nous comment tu as eu cette interprétation qui soit différente que la mienne. Et je prendrai le temps de vous expliquer voilà ce que dit la parole de Dieu. Voilà comment la Bible explique la Bible. Oui, notre frère Samuel qui avait une question. Allez-y, mon frère. Bonsoir, mon frère. Ça va, grand frère ? Sois béni. Ça va, grâce à Dieu. Merci pour les enseignements. Et j'aurais juste, excusez-moi, puisque je vous ai pris en cours de route. Je suis vraiment désolé. Non, 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 pas de problème. Tu sais que je suis à la carte. Vous ne savez pas trop le sujet, c'est juste pour savoir, en fait. Alors, aujourd'hui, comme toi et Aurélie, vous n'étiez pas là, j'allais entamer un autre sujet. Ce que j'allais expliquer, c'est que j'allais parler aux bien-aimés pour ceux et celles qui disent que je ne suis pas Paul, je ne suis pas les apôtres, je suis Jésus. D'accord. J'allais expliquer une loi sur blanc, sur blanc, que quelqu'un qui déteste les enseignements de Paul ou des apôtres ne pourra jamais être sauvé. si vous n'enseignez pas les enseignements de Paul, si vous ne les pratiquez pas, vous ne les mettez pas en pratique, vous irez en enfer temporairement, ensuite, vous allez le jeter dans la GN puisque l'enfer est temporaire. l'enfer, ce n'est pas la GN. La GN, c'est le temps d'ardent, de feu et de soufre. C'est la seconde mort. L'enfer, c'est temporaire. Donc, vous voulez être sauvé, il vous faut suivre les enseignements des apôtres. Plus précisément l'apôtre Paul puisque acte 47-48, il a été établi l'apôtre des nations pour nous amener le salut, nous qui sommes aux extrémités de la terre. Et, comme il est déjà dit et je ne vais pas me battre avec quelqu'un pour cela, il est déjà écrit dans le verset 48 acte 13, tout ce qui était destiné à la vie éternelle courue. Donc, je sais déjà que ceux qui vont croire ce sont ceux qui ont été destinés. Tout comme acte 2, 47 le dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait à son église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Non, pas ceux qui vont être sauvés mais ceux qui étaient sauvés. Donc, l'église, à travers de l'église, c'est Jésus-Christ qui ajoute. Des fois, les gens me disent sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, mes frères, la façon que tu dénonces ou tu enseignes, tu vas faire fuir les gens. Non, je ne fais pas fuir les gens parce que moi-même, je n'attire personne. Celui qui attire les gens, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu. Je ne fais qu'enseigner. Jésus-Christ le traite dans Matthieu 23, tombe blanchi, haussement de mort, rage de vipère, mais il faisait fuir ceux qui étaient destinés à fuir. Mais quand il parlait de cette manière-là, ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle, se retrouvaient bénis dans ce qu'il disait parce qu'il dénonçait des choses qui étaient dénonçables. parce que évangélisation, comment vous définissez l'évangélisation? Parce que je me rappelle qu'il y avait un pasteur qui m'avait demandé un débat sur, enfin, soi-disant pasteur au thème du Besse, la méthode de l'évangélisation. Lorsque je l'écoutais en train d'exposer sa méthode d'évangélisation, j'ai été choqué. Je lui ai dit dans quelle Bible il a tiré cette méthode. Parce que comme disait Jésus, pour rentrer dans le royaume, pour rentrer dans le royaume d'un autre roi, il suffit de lier tous ses soldats, tous ses serviteurs et le roi même pour pouvoir pénétrer dans son royaume. Donc, je ne peux pas venir vous, par exemple, notre bien-aimé sœur Aurélie, notre frère bien-aimé Samuel. Alors, je vais les présenter à mes vangiles qu'ils ne connaissaient pas déjà sans dénoncer celui qu'ils ont déjà. mais si je vous annonce un autre évangile, qu'est-ce qui se passe avec l'évangile que vous avez déjà? J'ai déjà Jésus, non? J'ai déjà un évangile à ce que je crois et toi, tu vas m'apporter un autre évangile. Maintenant, pourquoi est-ce que je devrais accepter ce que tu m'enseignes? Il faut que ce que j'ai déjà n'est pas le vrai. Et pour que je puisse croire que ce n'est pas le vrai, il faut que toi, tu me prouves bibliquement que le mien n'est pas le vrai. Parce que nous savons qu'il y a un seul évangile, une seule doctrine, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul Père, une seule Église, une seule foi commune. Et c'est pour cela qu'on ne dit pas le salut est personnel ou la foi est personnelle. Non. La foi est commune, le salut est commun. Les gens disent toujours « Ah, le salut est personnel, mon frère. » Non, le salut n'est pas personnel, mon ami. Parce que le salut, c'est Christ et Christ est à tout le monde. Enfin, à tous ceux qui ont été prédestinés. Ah oui, chacun a sa foi. Oui, bon, c'est ma foi. Oui, ça, c'est ma foi. Ah, ça, c'est ma... Ah oui, ça, c'est... Le salut est personnel. Ah, ne l'occupe pas. De toute façon, le salut est personnel. Non, le salut n'est pas personnel. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas écrit. La Bible dit le salut est commun. La foi est commune. C'est-à-dire que c'est la foi de tout le monde. Parce que la foi, c'est Jésus Galatoire 25. La foi est invédée et nous ne sommes plus sur ces pédagogues. Donc, c'est-à-dire étant Jésus qui étant la foi, notre foi. Mais si nous ne lisons pas la Bible comment nous arrivons à comprendre ? Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est enseigné de la vraie doctrine de Jésus-Christ, il doit pouvoir sonder qui coque se présente devant lui. Et il n'aura pas besoin. Et il ne doit pas avoir besoin de quelqu'un pour lui dire, hé, mon frère, est-ce que celui-là, c'est un homme de Dieu ? Est-ce que ça, c'est une servante de Dieu ? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit se comporter dans la présence de Dieu ? Non, il doit pouvoir savoir ça. Aujourd'hui, nous arrivons dans des églises dont nous ne savons même pas est-ce que c'est l'église de Jésus-Christ. On se pose la question, mais cet homme, c'est un homme de Dieu ? Ah oui, on ne peut pas dire que ce n'est pas un homme de Dieu. Regarde ce qu'il fait. Il fait des miracles, il fait tomber les gens. Mais vous avez oublié que l'apparition de cet impieux se ferait par la puissance de Satan avec tout ce demi-veil des produits qui m'ont changé, avec toutes les séductions de l'uniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur a une puissance de galèment afin qu'ils croient aux mensonges et que tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pu préser à l'injustice soient condamnés. Vous ne savez pas ça ? Alors, pour vous, un homme de Dieu, c'est celui qu'on honore, qu'on élève. Celui, quand il arrive dans un endroit, on met des tapis rouges. C'est l'homme de Dieu. Il est là. Oh, l'homme le puissant. Ah, cet homme-là a une puissance. Cet homme-là est un homme de Dieu qu'on va renouer comme ça depuis quand ? Avez-vous vu Étienne ? Étienne expliquait au peuple, parlait au peuple. Il détaillait toute la loi, toute l'histoire au peuple. Et ils expliquaient ce que le peuple savait, ce que le peuple avait étudié. Mais c'est comme si Étienne était en train d'insulter ces gens. Alors, cet état pendant qu'Étienne parlait, il dit, vous avez les quais durs. Vous faites comme vos pères. Et c'est eux qui ont détruit les vrais prophètes et qui ont honoré les faux prophètes. Et vous faites comme vos pères. Vous avez reçu la loi par des anges et vous ne les avez même pas pratiqués. Et le texte a dit, ils graissaient les dents. Ils bouchaient les oreilles. Parce qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui m'engagent, qui bouchaient les oreilles. Il y a des gens que je rencontre, des gens qui sont proches de moi quand je parle de la parole de Dieu qui bouchent les oreilles pour ne pas m'écouter. Et ils l'ont traîné à l'exceller, ils l'ont lapidé. Mais est-ce qu'Étienne les insultait ? Qu'est-ce qu'Étienne disait de mal ? Est-ce que ce qu'il disait n'était pas écrit ? Est-ce que c'était des insultes ? Et pourquoi ces gens se prétendaient ? C'est comme si Étienne les insultait. Donc maintenant, vous ne lisez pas vos Bibles. Quand vous voyez dans un bâtiment des milliers de personnes, vous vous dites Église de Jésus. Oh, hébère ! Depuis quand les gens m'aimaient Jésus ? Donc c'est comme une jeune fille que j'ai rencontrée qui vient de me voir. Il m'a dit Passeur, aide-moi à prier. Enfin, on m'appelle Passeur, c'est mon travail. Elle est venue me voir. Elle m'a dit de l'aider à prier. J'ai dit pourquoi ? Déjà, elle ne croit pas parce qu'elle prie Marie. Et quand elle m'explique le jeûne, comment elle fait le jeûne, je dis mais ça, c'est pas un jeûne ça. Elle dit oui, je commence, après je m'arrête, quand je jeûne, je veux parler, je prie Marie, elle met sa photo de Marie et tout. Donc ça se met à m'expliquer. J'ai dit mais non, c'est complètement à côté de la plaque. Parce qu'elle veut réussir à son examen. Parce qu'elle veut rendre sa famille et contente, heureuse. Donc j'ai lui expliqué comment ça doit se faire. Mais tout de suite, j'ai pu comprendre quelque chose. Beaucoup d'entre vous, vous voulez être sauvés, oui. Mais les conditions, les formalités qu'elles vous devez remplir. Vous devez remplir ces formalités. Vous ne voulez pas remplir les formalités recommandées pour être sauvés. Et tout de suite, j'ai compris, c'est que celui qui est prédestiné à la vie éternelle, l'essence des formalités même se trouve en cette personne. Et elle n'aura pas à se battre à ce que dit la parole. Parce que tout est automatique en elle. Elle ne fait que dire Amen en écoutant. Parce qu'elle sent, c'est comme si elle était connectée à une source inépuisable. Et qu'elle était en train de somber la présence de Dieu. Comme dit le texte, et au long qui ne marche pas sur le conseil des méchants, c'est-à-dire ceux qui ne se trouvent pas dans la présence, qui ne viennent pas de Dieu. Qui ne s'allait pas sur la voie des pécheurs parce que ce n'est pas sa place. Mais qui trouve son plaisir. Où ? Pas sur Twitter, pas sur Facebook, pas dans les démagogies, les blagues, blablala. Mais dans la loi du Seigneur et qui la médite jour et nuit. C'est-à-dire, ça cesse comme Josée 1.8 l'a dit. Et quand il aura à faire cela, il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et le courant d'eau là c'est Christ qui donne son fruit en s'assion. Pourquoi ? Parce que les racines de cet arbre ont été ancrées dans cette source, dans ce courant d'eau. Et que cet arbre puise toutes les substances minérales, toutes les... 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 comment on dit ça ? Pour permettre à cet arbre de grandir et de produire à chaque saison. Comme dit le texte, et dont le feuillage ne se flutrit. Ouais. Parce que l'arbre est connecté. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu, une servante de Dieu qui est connecté à Christ, il ne peut, elle ne peut jamais flutrer. Elle ou il portera toujours des fruits. Aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir, quelque chose m'est arrivé, je le suis dit. Franchement, j'ai eu cette expérience, c'est que quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un homme de Dieu, un servante de Dieu, quelqu'un qui croit en Dieu, qui sert Dieu avec puissance et autorité, tout ce que l'ennemi cherche à faire contre vous sera une bénédiction. Tout changera en bénédiction pour vous. Mais vous devez être dans la volonté de Dieu d'abord. Ce qui fait que vous voulez être sauvé, c'est vrai, mais vous ne voulez pas entendre la vérité qui peut vous permettre d'être sauvé. Vous voulez être sauvé, vous voulez être une servante de Dieu, vous voulez faire ce que Dieu demande, vous voulez être lors de l'enlèvement, vous voulez être enlevé. Mais sauf qu'aimer, sans la connaissance de la parole de Dieu, comment vous allez pouvoir être sauvé. Lisons ce texte ensemble. Nous sommes dans Ephésiens 4, le verset 11, 12, 13. Regardons ce texte. Je vais le mettre pour vous et vous allez voir l'objectif de l'Église. C'est quoi l'objectif ? Qu'est-ce que nous recherchons ? À quel niveau que nous voulons arriver ? Pourquoi nous nous battons ? Pourquoi les enseignants ? Pourquoi les apôtres ? Pourquoi les dons ministériels ? C'est quoi l'objectif des dons ministériels ? C'est quoi l'objectif des apôtres ? Ce que Jésus-Christ avait placé à la tête de l'Église pour instruire l'Église. Quel est l'objectif ? Allons-y. Dans Ephésiens 4, le verset 11, 12, 12, 13. Nous allons lire. Je vais mettre ça pour vous. Je suis mon écan. Et vous allez pouvoir examiner ça avec moi. Et puis, vous allez voir. Parce que ce que je voulais trois, même quand je vais un peu terminer l'introduction pour me orienter vers nos bien-aimés frères et sœurs Samuel et Aurélie. Et juste après. Ephésiens 4, Ephésiens 4, le verset 11 à 13. 11 à 13. Regardez. Regardez devant vous. C'est pour cela que je vous dis de prendre le temps de lire. Vous pouvez passer une journée dans un verset, un seul verset. Vous l'examinez. Vous le regardez. Des fois, je lis la parole de l'âme cool dans mes yeux. C'est surtout quand vous lisez par l'esprit que vous expérimentez cela. Parce que souvent, vous lisez comme si vous lisez n'importe quel livre, un roman comme les autres le disent. Et c'est ça le problème. Vous n'arrivez pas à déguster la parole. Le test dit si vous avez goûté que le Seigneur est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous avez, vous savez vraiment le goût de la parole. Vous ne l'avez jamais expérimenté. Donc, c'est pour cela que vous ne trouvez pas le goût de lire la parole. parce que vous ne lisez jamais vraiment. Lire dans un roman et lire la parole de Dieu, c'est deux choses différentes. Avec quels yeux? Avec quels yeux? Quelle intelligence? Quel esprit? qui vous lisez? C'est ça la question. Et s'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il a donné un don, un cadeau. N'oubliez pas, ce don, c'est l'esprit qui joue ce rôle à travers de chacun de ces dons. Et ces dons, ce sont des dons qui ont été institués par le Seigneur pour diriger, conduire l'Église vers la vie éternelle. Et des hommes vont être choisis pour porter ces dons ministériels. Et ils sont appelés des ministres. Leur objectif, c'est de conduire l'Église de Jésus-Christ. Ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Ils n'ont pas à demander à qui que ce soit. Quel type d'évangile voulez-vous que je prêche? Quel type de pasteur voulez-vous que je sois? Comment vous voulez que j'enseigne? Quel genre de langage vous voulez que j'utilise? Comme disait le faux pasteur Grégory Toucheur, quel genre de pasteur vous voulez? Quel type d'Église que vous voulez? Vous aimeriez voir c'est quoi cette histoire? Je ne prêche pas pour vous. L'objectif de cette don spirituelle, là je suis dans la doctrine, tout ce que je fais là je suis dans la doctrine, je ne suis pas dans la révélerie, je ne suis pas dans la prophétie, je ne suis pas dans la doctrine, je suis dans la doctrine. Pour le perfectionnement des cés, Dieu a donné cette don ministériellement spirituelle pour le perfectionnement de qui? Des cés. Donc c'est-à-dire l'Église n'est pas composée des gens qui se disent moi je ne suis pas c'est. Vous n'êtes pas c'est, vous êtes dehors. Un pasteur, vous n'êtes pas c'est, vous n'êtes pas pasteur. Un apôtre, vous n'êtes pas c'est, vous n'êtes pas apôtre, vous n'êtes pas évangéliste, vous n'êtes pas c'est. Une servante de Dieu vous dit que vous êtes servant de Dieu, vous n'êtes pas sainte, vous n'êtes pas servant de Dieu. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire de vous une servante. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire de vous en serviteur de Dieu, en homme de Dieu. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas saint, vous n'éprouvez pas, car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Dieu est saint pour l'adorer, il faut que moi je sois saint parce que j'adore un Dieu qui est saint. C'est faux. Si vous dites que personne n'est sain, c'est que vous n'avez jamais lu la Bible. Vous n'êtes pas disciple de Jésus-Christ. La Bible à laquelle vous avez là, vous portez cette Bible pour rien. Vous ne l'avez jamais lue. Vous ne la comprenez pas. Vous êtes juste. Un chrétien sous la forme. Si vous dites que je ne suis pas sain, vous m'insultez. Et si quelqu'un me dit que vous n'êtes pas sain, alors je vais vous amener au tribunal de Christ. Vous allez à la lumière de la parole, mais prouvez pourquoi je ne suis pas sain. Et moi je vous prouverai pourquoi je suis sain. Parce que pour que vous disiez que je ne suis pas sain, il fallait que vous arriviez à prouver que je n'ai pas l'esprit de Dieu. Si vous arrivez à prouver que je n'ai pas l'esprit de Dieu, je serai d'accord. J'accepterai que je ne suis pas sain. Parce que le texte a dit, pour le perfectionnement des saints. Donc c'est-à-dire, les dons ministériels sont destinés pour perfectionner, non pas des impuls qui vont être sains, non pas des païens qui vont être sains, mais pour le perfectionnement des saints. Donc les dons ont été donnés pour les saints. C'est pour cela que les païens n'ont pas les dons spirituels, voient-mêmes, ministériels. Donc il faut faire la différence quand nous parlons de Dieu, de l'Église, de Jésus-Christ, avec quand vous parlez du monde. Les choses du monde restent dans le monde. Quand je parle de l'Évangile, ne me parle pas, ne prenez pas des exemples de choses du monde pour me parler de Dieu. Le monde et Dieu, c'est deux choses différentes. Comme dit dans Jean 17, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Donc nous avons notre vie, notre couture, notre culture. J'entends des gens qui disent que, ouais, et quand on est dans un pays, il y a une culture. L'Évangile n'a pas de culture. Ma culture à voir, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Je n'ai pas d'autre culture. Vous allez dire, vous venez, vous étiez servante de Dieu, vous étiez dans le monde par exemple. C'est pour cela que je pose la question la dernière fois à une bien-aimée. Je dis, mais quelle est la différence quand vous étiez dans le monde et maintenant vous êtes à Christ ? C'est quoi la différence ? Vous vous habillez de la même manière, vous portez les mêmes choses que vous portiez dans le monde, vous marchez de la même manière, vous agissez de la même manière, vous vous comportez de la même manière, il ne fait aucun changement. Vous avez les mêmes amis, rien n'a changé. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes en Christ vraiment ? Quel est le témoignage qui montre la transition, le changement ? Thierry, je veux croire que vous êtes en Christ, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes en Christ ? Qu'est-ce qui prouve cela ? Qu'est-ce qui prouve cela ? Rien ne prouve que vous êtes en Christ, parce que vous êtes comme les gens du monde. Les maquillages, les faux cheveux, et puis, en quelque sorte, vous n'êtes pas fier. Comment quelqu'un, un enfant de Dieu, ne peut pas être fier de ce que Dieu lui a donné dans la création ? Dieu vous a donné des cheveux, vous n'aimez pas les cheveux que Dieu vous a donnés, vous utilisez des faux, n'importe quoi. C'est une insulte envers Dieu. Ah, Seigneur, moi, Jésus, vous m'avez venu là-bas. C'est comme un enfant à son père, son père lui a acheté quelque chose, je lui dis, moi, je ne veux pas ça, moi, je ne veux pas mettre ça, moi, je ne veux pas mettre ça. Donc, Seigneur, moi, je ne veux pas, je ne veux pas. Et, elle a abandonné ses cheveux, elle a recouvré ses cheveux, elle a caché ses cheveux, et elle a accepté de prendre des faux cheveux qui ont été consacrés à des faux dieux en Inde, et elle met ça sur sa tête, et elle va adorer Dieu avec ça. L'ignorance tue, mais la connaissance sauve. Et c'est la vérité qui a franchi, qui donne cette connaissance, qui sauve. Vous avez vos ombres, ce n'est pas bien. Il vous faut des faux, des faux cils. Tout est faux. Faux c'est, faux fesses, faux ventres, faux chouchounes, faux pénis, faux 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 faux, l'homme est fatigué d'être homme, il devient femme, femme fatiguée d'être femme, elle devient homme. Tout est faux. Tout est faux. Vous dites bonjour, faux. Vous embrassez quelqu'un, Vous vivez avec quelqu'un, faussement, parce que vous n'êtes pas honnête. Tout est faux. Vous savez pourquoi ? Parce que vous abandonnez Dieu, vous abandonnez la méditation. La parole de Dieu a dit quoi dans Josée 1.8 ? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais me dites-le jour et nuit. Pourquoi ? Pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Donc si vous voulez agir fidèlement, selon ce que Dieu demande, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, vous devez méditer jour et nuit. Passez vos temps, vous vous levez au milieu de la nuit, pour aller faire prive, je ne sais pas. Ne remontez pas sur le lit. Prenez un moment, prenez un coin, cherchez un coin. Asseyez-vous. Je ne sais pas, prenez vos genoux. Suivez vos genoux, que vous vous asseyez, comme un enfant qui parle à son père. Et vous dites, Seigneur, où j'ai violé la loi, Seigneur ? Fais-moi voir. Parce que peut-être que j'ai violé, comme Jean, comme Jean m'offrait les sacrifices. Et là, on fait les sacrifices pour ses enfants. Il se disait en lui-même, peut-être que mes enfants ont péché contre Dieu, que je ne suis pas au courant. Pourquoi ne servons-nous pas Dieu comme ça ? En se disant, peut-être que j'ai péché, Seigneur, je ne sais même pas. Peut-être que j'ai offensé mon frère, ma soeur. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais que je reçois cette double pension pour que ma vie soit contre-termie quotidiennement. Vous n'avez même pas le temps. Vous ne pouvez même pas tenir cinq minutes de prière parce que vous êtes déjà fatigué. vous commencez à prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je vais mettre ton nom parce que tu es grand et après, tu passes aux enfants. Oh, regardez, je n'ai pas mis les choses dans le football. Oh, regardez, ah, demain, j'ai rendez-vous. Vous êtes content de prier et vous passez au rendez-vous. Oh, mais je n'ai pas écrit maman et papa. Oh, mais regardez ça, j'ai oublié de mettre pour quand vous priez. Vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement, votre cœur est éloigné de Dieu. Par conséquent, c'est en vie que vous priez. Comme dit le Seigneur dans Matthieu 15, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vie qu'il m'honore. En enseignant des précètes, en pratiquant des précètes qui sont des commandements d'hommes. Puisque vous avez des commandements d'hommes, ces commandements d'hommes éloignent vos cœurs de Dieu, lorsque vous prétendez prier Dieu, vous n'êtes en train que faire le bilan de la journée, de votre journée passée, en disant, pendant que vous êtes soi-disant en train de prier Dieu, en train de penser avec maman et papa, les enfants, les recours, les ceci, les ceci, c'est là que vous devez faire. Pendant ce temps que vous êtes dans la prière, ou que, si ce n'est pas ça, vous, à peine que vous dites Seigneur, vous commencez à dormir. Et si vous n'arrivez pas à dormir, c'est que vous n'arrivez pas à prier, c'est que vous êtes morts. Spirituellement, vous êtes des zombies. Quelqu'un qui n'a pas une vie de prière, c'est une personne morte spirituellement. Si vous ne priez, vous n'arrivez pas à prier, vous êtes morts. Vous n'êtes pas vivants. Et si vous êtes morts, c'est-à-dire, vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous. Et si l'esprit de Dieu n'est pas en vous, vous n'êtes pas une servante de Dieu, vous n'êtes pas un serviteur de Dieu. C'est pour cela que le texte a dit que ces dons ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Parce que Dieu n'a rien à voir avec des impus. Il a à voir avec des saints. L'église est composée des saints. C'est pour cela qu'on appelle, comme dans 1.14-133, car Dieu n'est pas un Dieu de Dieu, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. C'est-à-dire, toutes les églises sont saintes. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les églises ont reçu le Saint-Esprit. La puissance d'en haut. Et c'est la puissance d'en haut qui fait que ces églises soient saintes. Maintenant, vous allez me dire, ah oui, je suis en avant, je me dis de toute façon, je ne suis pas saint, personne n'est saint. Vous me déclarez clément, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, tout simplement. Sauf que vous parlez, vous ne comprenez pas ce que vous dites, parce que vous ne lisez pas pour comprendre la parole de Dieu. Vous me dites que je ne suis pas saint, vous m'insultez. Et si vous m'insultez de la sorte, si je ne vous réponds pas, c'est parce que je constate que vous dites la vérité. Mais si le Saint-Esprit est en moi, je ne suis pas charnel, vous me dites que je ne suis pas saint, je vais vous répondre. Je me rappelle que j'étais en discussion avec quelqu'un. Il y avait plusieurs personnes là. Il y avait un monsieur qui m'a dit, « Patrick, est-ce que tu es saint ? » Et puis je réfléchis des secondes, je dis, « Oui, par la grâce de Dieu, je suis saint. » Et après, il m'a dit, « Mais comment tu peux dire que tu es saint ? Nul est saint, personne n'est saint. Mais comment tu peux... » « Mais je n'ai jamais vu ça. Il dit qu'il est saint, mais personne n'est saint, personne n'est pas saint. » Je lui ai répondu, « Quand tu m'as demandé si j'étais saint, tu m'as demandé si j'ai l'esprit de Dieu parce que c'est l'esprit de Dieu qui est en saint. » tu m'as demandé en quelque sorte, « Est-ce que j'ai le Saint-Esprit ? » Mais je n'ai en moi. Donc, si je n'avais pas le Saint-Esprit en moi, je t'aurais répondu, « Non, je ne suis pas saint. » Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit n'est pas en moi. Je n'ai pas d'esprit de Dieu. Mais j'ai le Saint-Esprit en moi. Je sens que je suis plein. Et si un petit démon arrive, je vais le faire fuir sans même le toucher. « Et tu veux que je te dis que je n'ai pas cette personne naisse ? » Donc, ça dit « Personne naissez ? » Ça dit « Personne naissez ? » Quand quelqu'un dit « Personne naissez sur cette terre », c'est-à-dire « Aucune personne n'a l'esprit de Dieu sur cette terre. » Autrement dit, l'Église n'existe pas. Puisque le Saint-Esprit est dans l'Église, elle est à travers de l'Église de Jésus. Marie, c'est la figure spirituelle de l'Église. L'enfant à travers Marie, c'est le Saint-Esprit à travers de l'Église. Marie ne peut pas dire que je n'ai pas d'enfant dans mon ventre parce qu'elle porte un enfant. Maintenant, quand l'enfant est né, Marie peut dire que je n'ai plus d'enfant dans mon ventre, mais j'avais un enfant dans mon ventre. Elle ne peut pas nier l'existence de l'enfant dans son ventre parce qu'elle a cet enfant dans son ventre. C'est d'où la raison pour laquelle qu'on avait cet enseignement sur l'homme animal et l'homme spirituel. Et j'avais pris le temps d'étudier avec l'Église l'âme de la connaissance du bien et du mal. Et autant que vous ne comprenez pas l'enseignement de l'origine, vous n'arrivez jamais à comprendre l'homme animal et l'homme spirituel lorsque vous êtes spirituel et lorsque vous n'êtes pas spirituel. Et vous devez être en capacité de savoir quand vous êtes spirituel quand vous ne l'êtes pas. Comprendre le phénomène homme animal et le phénomène homme spirituel la différence entre deux. Entre les deux. Les gens disent ben oui et Adam a mangé le fruit et d'autres dit réservoir d'autres dit c'était la pomme nanana vous avez vu ça ou d'aucune bible? vous êtes tous des arbres de la connaissance du bien et du mal. Ça je sais que j'ai choqué plusieurs. Je ne l'ai dit pas à exprès. Vous êtes tous des arbres de la connaissance du bien et du mal. Je vais prendre un exemple un exemple avec vous. Prenons l'exemple d'un bandit les gangsters en Haïti. Si on prend l'exemple la mort sans jour par exemple. C'est un bandit un criminel on est d'accord. Récemment je l'ai vu en train de distribuer de l'argent aux personnes dans les roues. Mais les gens qui reçoivent de l'argent de ce criminel pour eux c'est un bonhomme mieux que vous qui n'êtes pas un criminel. parce que pour ce moment là pendant ce moment là il ou elle avait faim mais la mort sans jour lui a donné 100 gouttes 200 gouttes et ça lui permet de manger et il dit Seigneur merci pour la mort sans jour. Pendant ce temps vous et moi nous voyons en lui un criminel et il est un criminel. Comment expliquer ces deux phénomènes? L'abre de la connaissance du bien et du mal. L'abre de la vie il n'y a que le bien avant le péché il n'y avait que le bien parce qu'il n'y avait que la présence de Dieu. Il n'y avait pas encore de loi pour révéler l'existence du péché et qu'en si pour qu'il y ait de violations parce que quand il y a de lois il y aura forcément de violations. Quand il y a de violations il y a forcément de punitions. Donc c'est ce qu'on appelle l'abre de la connaissance du bien et du mal c'est à dire il produit le mal est le bien. Mais avant le péché il n'y avait pas de mal il n'y avait que de bien. Que de bien. Après le péché tout homme est devenu homme de la connaissance du bien et du mal. c'est à dire vous avez le mal et le bien en vous. Comme vous êtes devenu un homme spirituel ou une femme spirituelle vous êtes devenu l'abre de la connaissance du bien. L'homme spirituel donc c'est lui qui produit que le bien. C'est pour cela que la Bible vous force à faire que le bien. surmonter le mal par lui c'est à dire détruis le mal. Mais si vous ne comprenez pas l'enseignement de Genèse vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas la révélation qui se trouve à l'intérieur. Vous n'arrivez pas à comprendre le premier Adam et le second Adam. Et pour comprendre le premier Adam c'est le premier Adam c'est le second Adam qui explique le premier Adam. Et il y a un mystère dans ces deux thèmes premier Adam et le second Adam c'est à dire Adam et Jésus Christ. Ok ? Vous avez l'homme animal et l'homme spirituel. On vous donne ça en deux thèmes. C'est tellement varié tellement vaste et tellement que c'est dans la révélation. Là c'est dans la révélation là je c'est les sept essais qui permettent la compréhension. c'est pas la doctrine la doctrine c'est littéraire je le dis et que vous avez compris. Mais dans la révélation c'est plus vaste c'est plus hop c'est plus extraordinaire. Et ce sont des choses qui peuvent vous faire pleurer. Et vous poussez à aimer Dieu plus à avoir un amour que vous ne comprenez même pas pour Dieu. Donc les dons ont été donnés pour le perfectionnement des saints Ok ? Envie de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc le corps l'église est le corps de Christ. C'est pour cela les fidèles ne sont pas les fidèles d'un pasteur ou d'un homme ce sont les fidèles de Christ. N'acceptez jamais qu'un pasteur vous dise oh mes fidèles c'est mon membre c'est mon église si vous faites partie d'un bâtiment qu'on appelle l'église et que ce pasteur vous appelle son église c'est fidèle vous irez en enfer parce que cette église c'est pas l'église de Jésus c'est son église à lui c'est pour cela qu'il dit que vous êtes ses fidèles et ce n'est pas étonnant regardez le pasteur a passé à une église il a vendu l'église pour 43 000 dollars et il est à l'heure plus que dominicaine il a construit ou bien il a fait je ne sais pas comment quelqu'un l'utiliser pour expliquer ça il a construit 8 autres églises et un autre a acheté cette église de lui pour 43 000 dollars et lui il est devenu pasteur automatiquement vous appelez ça église vraiment on ne peut pas appeler ça église ça n'a rien à voir avec église absolument rien à voir avec église mes bien-aimés donc pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère 1 et l'édification du corps du Christ puisque le corps doit être édifié et le corps doit être éthique et les hommes qui jouent ces rôles sont là pour perfectionner l'église c'est quoi l'objectif maintenant l'objectif c'est le verset 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus 1 à l'unité de la foi 2 à la connaissance du fils de Dieu 3 à l'état d'homme fait 4 à la mesure de la stature parfaite de Christ l'objectif d'un don ministériel premier objectif premier objectif l'unité de la foi ok l'unité de la foi la connaissance du fils de Dieu l'état d'homme fait la mesure de la stature parfaite de Christ 4 objectifs et vous arrivez à ce niveau là vous êtes un homme spirituel il y a cette expression comme les gens disent qui lisent littéralement le fils de Dieu quand vous dites le fils de Dieu vous dites quoi selon vous quand vous dites le fils de Dieu bibliquement donc vous dites un fils qui a un père c'est ça non ce n'est pas ça le fils de Dieu veut dire Dieu fils c'est la parole Dieu c'est l'esprit donc la parole de l'esprit donc l'esprit même Dieu quand l'éthiopien disait à Phil oui je crois que Jésus Christ est le fils de Dieu il disait tout simplement oui je crois que Jésus crie à Dieu quand Jésus disait devant les pharisiens je suis le fils de Dieu ils ont pris des pieds pour le lapider et il leur a demandé mais pourquoi me lapidez vous parce que je vous dis que je suis fils de Dieu ils ont répondu toi là qui es homme tu te fais Dieu donc si je comprends les pharisiens en plus de bon sens ils connaissaient mieux la parole que les hommes d'aujourd'hui parce que les pharisiens savaient que quand on dit fils de Dieu on dit Dieu tout simplement mais aujourd'hui des hommes d'aujourd'hui ils ne comprennent pas ça le fils de Dieu ah oui Jésus il est le père Jésus il n'est pas le père mais il est le fils ça lui a dit le fils mais est-ce que vous avez compris le thème l'expression fils de Dieu donc sans doute vous ne comprenez pas l'expression fils de l'homme non plus vous ne comprenez pas ce que veut dire fils de l'homme donc vous pensez que chaque thème utilisé dans les évangiles ce sont des thèmes qu'on utilise par hasard ce sont des thèmes littéraux vous prenez le dictionnaire de la housse et vous avez tout compris je vous ai déjà dit le dictionnaire de la housse ne peut pas vous aider à comprendre les thèmes qu'on utilise ou les expressions bibliques fils de l'homme le dictionnaire de la housse ne peut pas vous expliquer je lui avais dit fils de l'homme fils de Dieu le dictionnaire de la housse ne peut pas vous expliquer ça ou quand Esaïu dit oh Israël lorsque tes enfants seront comme les sables de la mer un reste seulement sera sauvé donc vous pensez qu'un reste seulement reviendra pardon le thème reviendra vous pensez le dictionnaire de la housse va vous expliquer reviendra veut dire sauvé un reste seulement reviendra c'est à dire un reste seulement sera sauvé reviendra veut dire sauvé voir veut dire sauvé entrer veut dire sauvé bibliquement selon l'explication bien la compréhension biblique la Bible explique la Bible mais si vous êtes dans un dictionnaire reviendra c'est revenir ou voir c'est voir entrer entrer mais ça n'a rien à voir avec le verbe sauvé si vous ne comprenez nous ne sommes pas arrivés à l'unité de la foi ensuite la connaissance du fils de Dieu c'est-à-dire vous reconnaissez des gens qui adorent Jésus Christ qui ne connaît pas Jésus Christ or la parole de Dieu est claire la parole de Dieu est claire si je ne connais pas Christ je ne peux pas être sauvé ou des gens disent moi je connais Christ mais comment connaît-on Christ celui qui connaît Christ dit un genre de toi quatre si nous disons que nous l'avons connu 1 Jean 2 1 Jean 2 1 Jean le chapitre 2 si nous gardons ses commandements le verset 3 1 Jean 2 par là nous savons que nous l'avons connu écoutez bien si nous si nous gardons ses commandements par là nous savons que nous l'avons connu la connaissance de Jésus Christ c'est la pratique de sa parole la connaissance de Jésus Christ c'est de garder sa parole autrement dire la connaissance de Jésus Christ c'est mener une vie d'homme ou de femme spirituelle ou être saint tout simplement parce que quand vous êtes saint vous avez l'esprit de Christ donc si vous avez l'esprit de Christ automatiquement vous êtes saint et si vous êtes saint c'est que vous gardez la parole et si vous gardez la parole c'est que vous êtes devenu loi comme dit notre cantique nous savons en effet que la loi est spirituelle mais moi je suis charnel vendu au péché car je ne sais pas ce que j'ai fait je ne sais point et je fais ce que j'ai oh misérable misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort grâce 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 soit rendu à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur ainsi donc moi même je suis je suis je suis je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair donc l'homme animal esclave de la loi du péché mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres oh misérable donc c'est misérable puisque l'autre c'est toute loi qui me recaptif de la loi du péché et de la mort au milieu de donc c'est ça l'effet de l'âme de la connaissance du bien et du mal c'est-à-dire je suis toujours retenu une partie de moi retenue par la loi du péché et de la mort c'est-à-dire aujourd'hui vous êtes spirituel demain vous êtes charnel donc homme animal homme spirituel donc vous produisez les fruits de la connaissance du bien et du mal parce que vous n'êtes pas de la volonté de Dieu vous n'êtes pas de la présence de Dieu et le texte dit quelqu'un qui dit quelqu'un qui dit je le connu et qui ne garde pas ses commandements c'est un menteur et la vérité n'est pas dans lui c'est-à-dire les gens me disaient souvent oui mais de toute façon je connais Dieu je connais Dieu j'étais à l'église ça fait longtemps et tout et tout mais il faut juste demander à cette personne vous dites que vous avez été à l'église ça fait longtemps vous connaissez Dieu mais dites-moi bien dites-moi la parole de Dieu nous dit si nous gardons ses commandements par cela nous l'avons connu la parole continue à dire celui qui dit que je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est mentale vous dites que vous connaissez Christ vous connaissez Christ d'eau parce que là je vois que vous êtes dans le monde vous n'êtes même pas dans la présence de Dieu vous n'êtes pas en train d'obéir quel est le mal que Jésus-Christ vous a fait pour régner Christ de la sorte parce que si vous renoncez vous dites que vous connaissez Christ donc c'est-à-dire vous n'êtes plus à Christ parce que comme je vous vois là vous n'êtes plus à Christ quel est le mal Christ vous a fait pour que vous puissiez réunir Christ abandonner Christ de la sorte quel mal expliquez-moi parce que la parole est claire si nous disons que nous l'avons connue c'est la pratique de sa parole de ses commandements qui prouvera cela or nous ne gardons pas ses commandements raison pour laquelle beaucoup de bien-aimés qui se disaient à l'église franchement si vous prenez le temps d'écouter les enseignements de lire la parole vous allez voir que vous n'êtes pas à l'église vous êtes à côté de la place vous êtes juste vous faites partie juste d'un centre de loisirs où on va le dimanche vous vous asseyez dans votre téléphone portable vous n'avez pas un cahier vous n'avez pas votre bible parce que votre bible c'est sur votre téléphone vous écoutez des fois vous faites vos affaires vous n'avez même pas le temps pour regarder et faire quoi que c'est ça par rapport à la bible vous entendez un homme qui fait un discours comme les humoristes qui parlent qui donnent des blagues vous attendez vous dites amène et après vous remplissez la corbeille pour cet homme là de l'argent après vous rentrez chez vous c'est un sens de la vie et juste après la réunion ils donnent des boissons de gîtes tout ça vous buvez après vous rentrez chez vous rien d'autre vous êtes dans le bâtiment qu'on appelle l'église vous n'êtes pas dans la présence de Dieu chez vous c'est un copier parce que chez vous vous ne priez pas vous n'avez même pas le temps vous jetez votre bible je ne sais pas derrière le lit ou la tête du lit ou sous le lit le lit vous ne lisez pas mais quand on parle de Dieu vous êtes le premier à répondre ouais je connais Dieu ouais je suis serviteur je suis servant de Dieu mais comment peut-on s'identifier en tant que serviteur de Dieu et servant de Dieu c'est pour cela des fois j'ai l'impression j'ai même envie de prendre quelqu'un bien aimé frères et chers qui se disent serviteurs servants de Dieu pour les amener dans des endroits où on ne peut pas tenir dans ces endroits si on n'est pas vraiment en Christ de toute façon ils ne seront pas d'accord pour aller là en mission on y va vous faites une soirée on vient vous prendre là où vous êtes vous dormez on vient de la vous tirez les pieds au moins là je saurais est-ce que vraiment ça ne servit pas et si je vois que vous y allez vous retournez je vous retire mon chapitre vous êtes un serviteur de Dieu vous êtes une servante de Dieu mais autrement vous allez ils vont venir vous gratter les oreilles tirer les pieds ils vont même partir avec vous ils vont venir rentrer vous prendre même à ce moment on saura parce qu'il n'y a pas de puissance il n'y a rien du tout parce que nous n'avons pas de temps pour ça pas de temps pour examiner pas de temps pour lire la parole pas de temps pour prier nous sommes morts nous sommes des zombies pas de vie combien de temps vous prenez combien de temps pour prier 10 mois mais quand vous êtes au téléphone vous êtes en train de blaguer plaisanter avec vos amis je ne sais pas avec quelqu'un vous prenez combien de temps pour parler vous ne voulez pas partir vous êtes devant une série télévisée à chaque épisode vous avez envie de regarder encore pendant ce temps les épisodes c'est 53 43 minutes une heure de temps vous voulez regarder encore mais combien de temps avez-vous pris lorsque vous dites que Seigneur je vais passer un moment avec toi vous commencez Seigneur Dieu au même instant vous allez voir vous avez envie de terminer Seigneur Dieu oh mais j'ai oublié les enfants oh j'ai oublié la nourriture mais je devais préparer le repas mais qu'est-ce qui ça bon après la prière je vais oh Seigneur Dieu Tout-Puissant tu es mon Dieu oui Seigneur tu es mon Dieu Seigneur tu connais toutes choses Seigneur ah demain j'ai rendez-vous j'ai rendez-vous vous êtes en train de prier vous ne pouvez même pas passer 6 minutes de prière concentré avec votre cœur attaché à Christ vous priez avec vos cœurs éloignés de Dieu et cet en vain dit la parole que vous priez donc ça dit quand je dis que vous êtes des zombies oui bibliquement oui tout ce que je dis est biblique quelqu'un qui n'est pas futur c'est quelqu'un qui vit dans le désordre comme intimité sexiste dit et quelqu'un qui vit dans le désordre dans le plaisir c'est une personne morte quoi qu'elle est vivante et comment si vous n'avez pas une vue de prière je suis désolé vous n'êtes pas vivante vous n'êtes pas vivante malheureusement bien-aimé Samuel et Soro Eli je suis à vous maintenant bien-aimé Samuel oui oui je suis là enfin ok je suis à vous maintenant alors est-ce qu'on avait terminé sur la dîme est-ce qu'il y avait d'autres choses à savoir non non moi j'ai parfaitement compris je ne sais pas si la soeur Aurélie elle a quelque chose d'autre à rajouter mais sinon j'ai parfaitement compris bien-aimé Aurélie est-ce que tu avais complètement compris le sujet de la dîme donc vous allez continuer à payer ou non j'ai compris c'est pas comme on nous l'a expliqué non non ok d'accord vous avez compris excusez-moi aujourd'hui je suis un peu tranquille parce que je ne me sens pas vraiment bien d'accord donc ça me qui va beaucoup parler en foot pas de problème mais si vous avez une question n'hésitez pas d'accord alors pour la dîme c'est ok pour les bien-aimés alors il a c'était le baptême que nous devrions parler alors pour le sujet du baptême nous allons un peu très nous irons doucement d'accord nous allons prendre du début étape après étape parce qu'il nous faut voir le baptême de la repentance Matthieu 28 19 l'ode la recommandation de Jésus Christ au 11 et nous devons voir l'exécution ensuite nous devons voir les juifs qui avaient accepté d'être baptisés et les païens qui avaient accepté d'être baptisés parce que le problème c'est quoi nous devons définir ou dévoiler la révélation de Matthieu 28 19 la 20 commission c'est à dire trouver le nom du père trouver le nom du Saint-Esprit et le nom du fils révélé à cela vous arrivez à la conclusion du nom propre de la personne et la raison pour laquelle dans Matthieu 28 19 au nom c'est au singulé ce n'est pas au plus rien donc vous comprendrez la raison pour laquelle c'est ainsi donc quand nous arriverons à comprendre tout cela à ce moment là toutes les personnes qui ne sont pas baptisés reconnaîtront qu'ils ne sont pas baptisés et je n'aurai pas à me battre à quelqu'un pour l'expliquer que son baptême n'est pas bien ou son baptême n'est pas selon le modèle biblique parce que j'ai du mal à comprendre que lorsque vous expliquez au bien-aimé que vous qui êtes baptisés au nom du Père du Fils et du Saint-Éfri que vous n'êtes pas baptisés et que comme disait le pasteur de la dernière fois j'ai exécuté l'ordre de Christ et quand vous me dites ça c'est comme si vous me prenez pour je ne sais pas pour un idiot en ignorant donc vous exécutez l'ordre de Christ mais vous étiez où quand Christ donnait cette ordre est-ce que vous étiez là non savez-vous à quel moment cette ordre avait été donnée non donc vous n'étiez par là donc c'était par vous que Christ avait donné l'ordre de Matthieu 28-19 donc c'est-à-dire il avait donné cette ordre à des gens précis tout comme le nom du Père a été révélé à des gens précis le nom du Saint-Esprit a été révélé à des gens précis maintenant il me faut consulter ces personnes pour pouvoir trouver quel était le nom du Père qui a été révélé quel était le nom du Saint-Esprit qui a été révélé et à ce moment-là je serai à la même conclusion que les apôtres au jour de la Pentecôte parce que rendez-moi fou ou sage je ne peux pas prononcer au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit je vous baptise et que vous me posez la question quel est le nom du Saint-Esprit je vous dis que je ne connais pas je ne sais pas c'est un manque de respect c'est un abus de confiance vous questionnez votre pasteur vous lui dites pasteur quel est le nom du Saint-Esprit il ne sait pas mais ce pasteur vous a baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit donc c'est-à-dire un pasteur ignorant de la révélation de Jésus-Christ qui vous conduit vers Christ c'est-à-dire un pasteur à qui Christ ne s'est pas révélé n'est-ce pas terrible oui c'est terrible maintenant d'ailleurs c'est pour cela que vous devez apprendre à croire aux enseignements des apôtres enseigner ce qu'ils enseignent pratiquer ce qu'ils enseignent pour que vous puissiez arriver à la compréhension et que vous puissiez obtenir la révélation de la parole alors le problème que j'ai avec certaines personnes surtout dans les commentaires c'est que quelqu'un qui a envie de parler parle sans savoir ce qu'il dit vraiment ce qu'il explique et c'est pour cela j'ai trois questions pour les protestants vous qui contestez ou vous qui dites que vous êtes baptisé aucun de vous ne peut prouver que vous êtes baptisé un vous ne pouvez pas prouver un disciple ou un apôtre qui était baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit deux vous ne pouvez pas donner le nom du Père et trois vous ne pouvez pas donner le nom du Saint-Esprit donc en un mot vous ne pouvez pas prouver l'ordre que les onze avaient reçu dans Matthieu 28-19 où ont-ils exécuté cette ordre là c'est Matthieu 28-19 et Jésus qui dit allez ok ils sont allés n'est-ce pas ils ont fait quoi sauf s'ils n'étaient pas allés ils n'ont pas été là où Christ les avait envoyés Jésus qui dit Matthieu 28 il disait allez faites de toutes les nations des disciples ne sont-ils pas allés oui ils ont fait quoi n'ont-ils pas baptisé des gens comment il n'y avait-il pas des disciples baptisés oui le Jus de la Pentecôte Samarie Judée mais c'était comment je n'ai aucun problème avec vous prouvez-moi que vous êtes baptisé vous êtes baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit quel est le nom du Père madame comme le pasteur qui me disait va dormir il ne pouvait pas répondre va dormir quel est le nom du Père si vous n'avez pas le nom du Père quel est le nom du Saint-Esprit au moins vous êtes baptisé au nom du Saint-Esprit n'est-ce pas il s'appelle comment et c'est terrible ah c'est vrai frère je suis baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit mais je ne connais pas le nom du Saint-Esprit le Saint-Esprit a un nom oui il a un nom mais je ne connais pas le nom mais bien aimé vous êtes baptisé en son nom oui mais je ne connais pas le nom mais plutôt être baptisé dans le nom de quelqu'un qu'on ne connaît quel est le nom du Père ah le nom du Père c'est l'éternel ok et le dit c'est El Shaddai c'est Adonai c'est Jéhovah c'est Yahweh donc c'est à dire vous avez plusieurs noms maintenant après avoir cité tous ces noms soit disant le nom du Père vous allez faire quoi avec A412 il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes parlés lequel nous devions être sauvés donc d'où venez-vous avec tous ces noms là bon vous êtes coincés vous êtes coincés parce que vous n'arrivez pas à expliquer je suis baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit quel est le nom du Père il s'appelle comment quel est le nom du Saint-Esprit il s'appelle comment le texte dit j'en dis 7-6 je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde dans quel était le nom révélé et raison pour laquelle Matthieu 11 est clair je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants oui Père je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi c'est caché à vous imaginer grammaticalement vous qui avez été à l'école le texte dit au nom du Père au singulier non singulier mais on dit Père Fils Saint-Esprit donc automatiquement O devait être O plus Yen X nom et S mais ce n'est pas O plus Yen oh le Seigneur dit tout pouvoir m'a été donné mais en tant que qui qui a le pouvoir sans dire quel est le titre de son pouvoir si il a le pouvoir soit en tant que président en tant que ministre en tant que etc on a un pouvoir c'est ce pouvoir qui détermine qui nous sommes le titre qu'on doit donner à cette personne qui a tout pouvoir dans les cieux sur la terre sous la terre il a le tout pouvoir tout pouvoir mais en tant que qui et le texte a dit dans Matthieu 11 personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils personne ne connaît non plus le Fils si ce n'est le Père alors Matthieu 11 27 toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler c'est à dire c'est une question de révélation ce n'est pas une question d'études théologiques tous les théologiens ce sont des crétins qui n'ont pas l'Esprit de Dieu parce que celui que Dieu a appelé Jean 6 44 47 il les a enseignés si personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père celui à qui le Fils veut le révéler est-ce qu'on peut étudier ça donc il faut que le Fils se révèle à vous pour que vous puissiez le connaître pour connaître le Père c'est la révélation du Fils donc vous ne connaissez pas le Fils donc vous ne connaissez non plus le Père comme disait Jésus-Christ à Philippe Philippe si tu m'avais connu tu aurais connu le Père mais comme tu ne m'as pas connu tu ne peux pas connaître le Père c'est-à-dire si vous êtes révélé du Fils vous êtes révélé du Père parce que c'est le Fils qui fait connaître le Père donc maintenant je suis baptisé au nom du Saint-Esprit je ne connais pas le nom du Saint-Esprit donc là c'est un problème donc ça dit il faut que je comprenne comme nous avons lu tout à l'heure dans Ephésie 4 Ephésie 4 13 il faut que nous arrivions à l'unité de la foi à la connaissance parfaite de Christ la statue par faire l'état de l'homme fait donc nous devons arriver à ça pour cela c'est la révélation c'est pour ça pour dire c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du métier sur lequel je viens d'écrire un peu de mots un peu de mots donc nous allons commencer juste une petite introduction sur le baptême c'est pas aujourd'hui qu'on va rentrer en plein temps mais nous allons débiter juste une petite introduction pour comprendre comment ça a commencé et vous allez comprendre alors n'oubliez pas comme je dis au bien-aimé vous qui êtes baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit vous n'êtes pas baptisé Vous n'êtes pas baptisé Si vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Père c'est un nom commun Fils nom commun, Saint-Esprit nom commun Donc vous n'êtes pas baptisé Quand quelqu'un dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Il ne dit rien du tout Parce que vous ne pouvez pas prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Vous ne pouvez pas chasser un devant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Ça n'existe pas, ça n'est pas biblique ça On ne prie pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Ce n'est pas comme ça la Bible demande qu'on fait les choses Donc, ce qui fait que Si vous êtes baptisé dans d'un nom commun Vous n'êtes baptisé en aucun nom Parce que quand vous dites Père, on ne sait pas de quel Père vous parlez Quand vous dites Fils, on ne sait pas de quel Fils vous parlez Esprit, on ne sait pas de quel Esprit Parce que l'Esprit a un nom, tout Esprit a un nom Même les démons qui invoquent, les sociés qui invoquent des esprits L'esprit qu'ils invoquent, ils savent comment s'appelle l'esprit Regardez Moïse Pour représenter Dieu en Égypte Qu'est-ce qu'il avait dit ? Quel est ton nom ? Quand je serai arrivé là-bas Jésus me demande comment s'appelle ce Dieu Je dirais quoi ? Parce que pour invoquer un Dieu Il faut connaître le nom de ce Dieu On ne peut pas invoquer un Dieu Qu'on ne connaît pas son nom On ne peut pas Donc, commençons l'interdiction puisque nous allons terminer Je vais faire l'interdiction ce soir Et puis demain soir, nous entrerons en profondeur dedans Et Alors Nous avons Audrine Ino C'est ça Audrine Ino ? Audrine Ino Si vous n'êtes pas baptisé au nom Au nom de Jésus-Christ Que vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Vous n'êtes pas baptisé, d'accord ? Et d'ailleurs, les gens de l'église traditionnelle Tous les gens des protestants, les protestantistes Ne sont pas baptisés Les pasteurs protestants ne sont pas baptisés Les fidèles non plus ne sont pas baptisés Ce sont des pasteurs qui font du bruit pour rien Parce qu'ils ne sont pas baptisés Leurs péchés ne sont pas pardonnés Parce que pour avoir le pardon de ces péchés Acte 2.38 est clair là-dessus Acte 2.38 détermine Au nom de qui devons-nous être baptisés Pour avoir le pardon de ces péchés Et ensuite, on sera le Saint-Esprit Donc vous pouvez dire Expliquer, détailler, contester Comme vous voulez Vous n'êtes pas baptisé Et je n'ai aucun doute là-dessus Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas prouver Quelqu'un qui est baptisé comme ça Ok On y va Dans Esaïe 40, le verset 3 Prophétiquement parlant Je rentre un petit peu dans la prophétie Vite fait Et je vais ressortir Puisque je suis dans la doctrine Dans Esaïe 40, le verset 3 Il est écrit Une voix crie Dans le Enfin, une voix crie Préparée Alors, notez ce texte Je vais essayer d'aller un peu doucement Comme c'est la tradition Je ne donnerai pas beaucoup de versets Ce soir Donc je vais un peu doucement Une voix crie Deux points Préparée au désert Le chemin de l'éternel Préparée le chemin de qui ? De l'éternel Où ? Dans le désert Aplanissé dans les lieux arides Une route pour notre Dieu C'est-à-dire Les lieux arides Certains endroits Qu'on ne fréquente pas Ou plutôt qu'on ne fréquente pas facilement Donc il faut aplanir Ces lieux Parce que le Seigneur arrive Ça c'est Le prophète Esaïe Qui prophétisait D'accord Qui annonçait le messager Qui viendra pour Ou qui devait venir Pour préparer le Seigneur Le chemin De l'éternel Malachie le chapitre 3 Le verset 1er Notre fameux Malachie Nous dit La même chose La même chose Voici j'enverrai Mon messager Il préparera Le chemin devant moi Mais qui parle ici C'est l'éternel Voici j'enverrai Mon messager Il préparera le chemin Devant moi Franchement La révélation C'est l'éternel Et quand vous voyez Les gens là Qui se font baptiser Dans les trois têtes C'est une héroïne Mais bien aimé C'est pour cela Que vous regardez Ce film qu'on appelle Le film de Jésus Vous idolatrez Un païen Soit disant Jésus Quand vous priez Vous avez l'image D'un homme blanc Cheveux longs Jeveux Mais ce n'est pas possible Bien aimé Et sous nous Entrera dans son temple Le Seigneur Que vous cherchez Et le messager De l'alliance Que vous désirez Voici Il vient Dit l'éternel Des armées Esaïe Et Malachi Deux secrétaires Qui écrivaient Pour le même esprit Ou Le Le Saint-Esprit Transmet Ou autrement L'Esprit de Christ Transmet Le message À Esaïe Et à Malachi J'ai bien dit L'Esprit de Christ Transmet le message J'ai bien dit C'est l'Esprit de Christ Qui donnait le message À Esaïe Et à Malachi C'est l'Esprit de Christ C'est pas l'Esprit De quelqu'un d'autre D'accord L'Esprit de Christ Ok Donc Il Devait préparer Le chemin Devant l'éternel Donc Ce message Là Nous ne savons pas Qui Mais sauf Qu'on nous a Annoncé cela Isaïe nous l'a dit Malachi nous l'a dit Nous a dit La même chose Donc c'est Un décès Arrêté C'est à dire Cela va s'accomplir Parce que deux prophètes Ont prophétisé Sur le messager Donc automatiquement Nous devons Attendre ce messager Sauf que quand ce messager Arrivera Nous saurons que c'est Le messager De l'éternel Et que celui Qui viendra Après lui Esaïe Esaïe Et celui Qui va annoncer Qui viendra Après nous Je saurais Que c'est L'éternel Qui viendra Après nous Puisqu'on m'a D'ailleurs dit Qu'il préparera Le chemin De l'éternel Qui va arriver Mais il viendra Pour faire quoi Quel sera Son travail Avançons au petit cœur Alors avant D'avancer plus loin Il faut que Nous Ne sortons pas Le chapitre 4 De Malachie Parce qu'il faut Que j'ouvre Une petite parenthèse Parce que je vais être Un peu large Et très explicite Quand je parle Du baptême Ok Nous sommes dans Malachie Le chapitre 4 Ok Le verset 5 6 Voici Je vous Enverrai Elie Le prophète Là nous sommes Dans la prophétie Nous allons Entendre la doctrine Juste après Lorsque nous avons Quitté la prophétie Nous allons Entendre la doctrine Ok Le prophète Avant que le jour De l'éternel Arrive Parce que celui Qui doit Préparer ça Ce jour Grand Et redoutable Son travail Son travail Son rôle Le verset 6 Malachie 4 Il ramènera Il ramènera Le cœur Des pères A leurs enfants Et le cœur Des enfants A leurs pères De peur Que je ne vienne Frapper Le pays D'interdit Quand vous lisez Ça La plupart D'entre vous Qui suivez Les enseignements Vous penserez A Branham Puisque les Branhamistes Disent que Le texte Parlait de Branham Et je vous dis Que c'est faux Et faux Et achi Faux Parce que cela N'a rien à voir Avec Branham Je disais Ici Nous ne savons pas Le Lila Qui viendra C'est qui Sauf que lui aussi Il va préparer Il viendra Avant le Seigneur Esaïe Nous a dit Il viendra Esaïe Ne nous a pas cité son nom Qui il était Malachie nous a dit C'est le message De l'éternel On nous a dit Que c'est Lélie Le prophète Mais Nous savons Que Lélie Le prophète Était mort C'est à dire Ce qu'il veut dire Par là L'homme Qui aura La double Portion De l'éternel L'homme Qui aura La double Portion L'esprit Qui était Néant Élie Cet homme Là Il viendra Il aura L'esprit Qui était Néant Élie Donc c'est pour cela Qu'on l'appelle Lélie Le prophète L'esprit De Lé Lélie Viendra Maintenant Comment savoir Que Qui était Venu Parce que Nous sommes en train De regarder Pour le messager Mais j'ai deux choses Que je veux faire En même temps Que j'aimerais Que vous Soyez Très Affidu Et notez Bien Les démarches Les démarches Qu'on fait Nous sommes dans Avant de prendre Marche 3 Nous sommes dans Nous allons prendre D'abord Luc Le chapitre 1 Le verset 15 16 15 16 17 Ok Nous lisons Nous allons lire Ces trois versets Seulement D'accord C'est juste pour identifier Lélie Ok Ensuite Nous allons identifier Le messager Que parlaient Esaïe Et Malachie Donc c'est à dire Identifier Esaïe 43 Identifier Malachie 3 1 Là Nous sommes sur le point D'identifier Malachie 4 5 6 Donc Identifions Malachie 4 6 Dans Luc Chapitre 1 Le verset 15 16 17 Si je suis trop rapide Il faut me le dire Pour que je sois un peu plus lent Pour que vous puissiez bien un but De ce que je suis en train de vous expliquer Ok Verset 15 Luc 1 Quand il sera grand devant le Seigneur Il ne boira ni vin Ni liqueur Et ni vrante Et il sera rempli de l'esprit sain Dès le sein de sa mère Il ramènera plusieurs des fils d'Israël Au Seigneur leur Dieu Il marchera devant Dieu Avec l'esprit Et la puissance des lits Pour ramener le cœur des pères Vers les enfants Et les rebelles À la sagesse des justes Afin de préparer au Seigneur Un peuple bien disposé Un peuple bien disposé Zacharie dit Zacharie dit à l'ange A quoi reconnaitrais-je cela Car je suis vieux Et ma femme est avancée en âge L'ange lui répondit Je suis Gabriel Je me tiens devant Dieu J'ai été envoyé pour te parler Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle Donc vous savez de qui on parle ici On parle des pères de Jean-Baptiste Des parents de Jean-Baptiste Donc Lili ici c'était Jean-Baptiste Qui devait venir Et nous avons les mêmes paroles Ramenez plusieurs des fils d'Israël Au Seigneur leur Dieu Ramenez les enfants à leur père Donc c'est la même chose Que Malachie a dit dans Malachie 4 Le verset 5-6 On est clair pour Lili maintenant On sait que c'est Jean-Baptiste Ben Branham Ok Je n'ai pas Branham Ça n'a rien à voir avec Branham Madame était un sataniste Frère-maçon Donc ne dites pas cette chose là Donc vous allez pécher Maintenant Identifions Esaïe 43 Et Malachie 3-1 Matthieu 3 maintenant Matthieu 3 Et d'ailleurs nous allons nous arrêter là Nous n'allons pas continuer Plus devant Nous allons nous arrêter dans Matthieu 3 Ok Et nous reprendrons prochainement Dans Matthieu 3 En ce temps là Paru Jean-Baptiste Prêchant dans le désert de Judée Il disait Il faut souligner Désert Ok Parce que Esaïe nous avait parlé Les lieux arides Ok Il disait Repentez-vous Car le royaume des cieux Est proche Verset 3 Jean est celui Qui avait été annoncé Par Esaïe Le prophète Lorsqu'il dit C'est ici La voix de celui Qui crie Dans le désert Préparez le chemin Du Seigneur A planisser Ses sentiers Arrêtons-nous là un peu Donc Je vous avais dit Tout à l'heure De vous Souvenir Que Le messager Devait venir Pour préparer Le chemin De l'éternel Donc cela veut dire Il nous fallait Nous rappeler Que Après Le messager C'est-à-dire Après Jean-Baptiste Celui qui viendra Après lui Nous devons Reconnecter Selon La parole De Esaïe Et de Malachi Nous devons reconnaître Que celui-là Qui vient Après Jean-Baptiste Le messager C'est l'éternel De ne pas Nous casser La tête De ne pas Nous Troubler Jean-Baptiste Est-ce que c'est lui Il n'a pas encore Pris la parole Nous allons voir Si c'est Jean-Baptiste Et ensuite Nous allons voir Qui Jean-Baptiste A annoncé Qui vient Après lui Automatiquement Jean-Baptiste Dit Voici celui Qui vient Après moi Bienvenue L'éternel Donc cela dit Automatiquement On sait que c'est L'éternel Parce qu'on nous avait Dites Que c'est l'éternel Qui vient Après Jean-Baptiste Est-ce qu'on est D'accord là Est-ce qu'on est Dans la parole Est-ce que c'est Ce qui a été Que je suis en train De dire là Est-ce que je n'invente Pas quelque chose Est-ce que je n'ajoute Pas quelque chose Pourquoi les 28-19 Nous interdit D'ajouter ou de retrancher Donc est-ce que Je ne fais aucun Ni ajouter ni retrancher Ici là On est dans la parole On est dans la parole C'est ça Oui Amen Et bien continuons Le verset 4 Jean avait Un vêtement De poils De chameau Je vous dis Les hommes des dieux Avec le trésor Qu'il porte En eux C'est l'Esaïe 53 Il n'avait Ni beauté Ni Éclat Pour attirer Nos regards Cependant Son aspect N'avait rien Pour nous plaire Mépriser Et abandonner Des hommes Hommes de douleur Habitués A la souffrance Donc nous portons Christ Hommes méprisés Donc nous serons Automatiquement méprisés Donc ça dit Avec Le trésor Que nous portons Avec Christ Que nous portons Nous ne serons pas Honorés Parce que nous portons Quelque chose Qui est méprisé C'est Christ C'est la prédication C'est la mé De l'éternel Que nous portons Donc Nous serons méprisés Donc Jean Avec Un vêtement De poils De chameau Une certitude De cuir Autour des reins Il se nourrissait De sauterelles Il ne mangeait Même pas Les mêmes choses Que nous Et de miel Sauvage Parce qu'il était Dans le désert Puisqu'il devait Dans les arides Pour aplaner Préparer le désert Mais je sais Les habitants De Jérusalem De toute la Judée Regardez dans votre Bible Regardez Quels étaient Les habitants Qui étaient venus Habitants Jérusalem On dit Les habitants Tout Jérusalem Était venu De toute la Judée Tous les habitants De la Judée Était venu Et de tout le pays Des environs Du Judée Les pays Qui étaient Aux environs Du Judée Tous Ils étaient là Se rendaient Auprès de lui Maintenant regardez Une chose Je vais attirer Votre attention A Dieu Vous voyez Jean-Baptiste Est venu Il n'était pas Au milieu De la ville Non Il était Dans le désert Est-ce qu'il y a Des gens Dans le désert Non Il n'y a Personne Dans le désert C'est pour cela Qu'on dit Les lieux arides On a Aplané Les lieux arides C'est-à-dire Dans les lieux arides Il n'y avait Personne Maintenant Il y a Des gens Ce n'est pas Jean Qui est allé Vers Ces gens-là Mais ce sont Ces gens-là Qui sont Venus A Jean Hein Regardez Les habitants De Jérusalem De toute la Judée De tout le pays Des environs Du Jordain Se rendaient Auprès De lui Donc cela veut dire Clairement Ce n'est pas Ce n'était pas Un hasard Jésus-Christ Devait naître Il n'était pas Né dans L'hôtellerie Il a été Écarté Éloigné Des hôtelleries Dans un endroit Un entrepôt Un endroit Où On Comment dire On met Les réserves Ce n'était pas Dans un Comme disent Les gens Dans un Enclos des animaux Non Les animaux Il n'y avait pas Des animaux Là où il était Parce que les bergers N'étaient pas là Au contraire Sinon L'ange Ne serait pas Comment dire Aller appeler Les bergers Puisque les bergers N'étaient pas là Et l'ange Devait donner La description De l'enfant Donc Jésus-Christ S'est éloigné Tout comme Jean-Baptiste S'est éloigné Maintenant Quand Jésus-Christ S'est éloigné Et c'est lui Maintenant Qui envoie Son ange Pour appeler Les bergers Luc De onze C'est qu'aujourd'hui Dans la ville De David Il nous est Un sauveur C'est le Christ Le Seigneur Voici A quel signe Que vous reconnaîtrez L'enfant Il est en mailloté Dans une Crèche Comme le texte a dit Et Voilà Ils ont décrit L'enfant Au berger Et quand Les bergers Arrivent Ils ont reconnu Que c'était l'enfant Parce que c'était La description Parfaite De l'enfant Est-ce que C'était les bergers Qui avaient décidé D'aller De savoir Qu'un enfant Était Non Les bergers Ont été révélés Aujourd'hui Pour retrouver L'église De Jésus Christ Il vous faut La révélation Il y a Tellement De bébés Beaucoup De bébés Sont nés Mais A quel signe Reconnait-on Le vrai bébé Beaucoup D'églises Dans tous Les environs Mais A quel signe Reconnait-on L'église De Jésus Christ Celle qui porte L'esprit De Christ Vraiment Il faut La révélation Il faut L'ange Il faut L'appel De l'ange Il faut Que l'ange Vous appelle Vous dise Mais A quel signe Que vous Reconnaissez L'église De Jésus L'homme De Dieu Là Voilà Comment Vous allez Reconnaître Cet homme De Dieu Ne vous arrivez Pas comme ça Comme un coup D'éclat Et que Vous êtes Dans l'église De Jésus Même pas C'est un Appel C'est clair C'est écrit Noël Chir blanc Et il faut Que vous soyez Élu Depuis avant La fondation Du monde Si vous N'avez pas Été élu Vous n'arriverez Jamais A retrouver L'église De Jésus Christ Ou peu Que vous Êtes À l'église De Jésus Que vous N'êtes pas Élu Vous Ne serez Pas Sauvé Alors Le verset 6 Matthieu 3 Il se rendait Auprès de lui Verset 6 Et confessant Leur péché Donc vous Devez porter Attention sur ça Ils ont Confessé Leur péché Parce que j'entends Des gens qui disent Oui c'est à Dieu Qu'on confesse Le péché Oui on confesse Le péché à Dieu Bien sûr Mais Jean-Baptiste Avec l'esprit De Dieu En lui Les gens Confesse Le péché devant lui Avant Avant d'être baptisé Parce qu'il y a des péchés Qu'il faut confesser Il faut les avouer Avant même D'être baptisé Comme dit Prophète 28 Le verset 13 Celui qui cache Cette transgression Ne prospère Point Celui qui les avoue Et les délaisse Obtient miséricorde En arrivant Devant Jean Tous Tous ses amicains Ont confessé Leur péché Et après avoir Confessé le péché Ils ont fait quoi d'autre Ils se faisaient Baptiser par lui Où ? Dans une baignoire Hein ? Les gens qui sont en France Répondez-moi Est-ce que c'est dans une baignoire Que Jean-Baptiste Les avait baptisés ? Non Est-ce que c'était dans une piscine gonflable Avec de l'eau rechauffée ? Non plus Est-ce que c'était dans une pelle de tractopelle ? Non Mais le texte est dans le fleur du jour Des sources naturelles C'est parfait Ce n'est pas Ce n'est pas dans un baptistère Dans le bâtiment Qu'ils ont construit Un bassin Dans Lequel Ces hommes Par exemple A Saint-Mathen Il y a Une soi-disant église Ils ont un baptistère Sous la chair Ils ont été Au pays Ils ont ramené des têtes de mort Ils ont mis des têtes de mort Dans le baptistère Vous savez pourquoi ils ont fait ça ? Pour accomplir Matthieu 23-15 Non mais c'est terrible Vous imaginez Vous croyez que vous acceptez Jésus Vous êtes à Christ Vous êtes content On vous a baptisé Mais dans un baptistère De têtes de mort Aïe C'est dur Et pour vous Vous êtes content C'est comme il y a Une bien-aimée soeur ici Une bien-aimée Que j'aime vraiment Une bien-aimée soeur Qui aime le Seigneur Et Elle m'a dit Frère Un pasteur m'a baptisé Et quand je le rencontrais Dans un train Je lui ai dit Bonjour pasteur Il m'a dit qu'il n'était plus pasteur Ne l'appelle pas Plus pasteur Parce qu'il n'est plus pasteur Je lui ai dit Hé Bien-aimée Tu es mal barré Quel disciple Quel apôtre Arrête c'était toi Qui disait Je ne suis plus apôtre Je ne suis plus pasteur Dieu ne De toute façon Comme dit Je crois À Corinthiens 11-29 Romain 11-29 Et qui dit Car Dieu ne se répand pas De ses dons Et de son appel Donc Dieu ne peut pas Se répandir D'avoir appelé Un homme Dans le ministère Vous êtes pasteur Pour toujours Apôtre pour toujours Vous ne pouvez pas être Ça et après vous changer Non Donc je dis Que tu sois baptisé Au nom de Jésus-Christ Ou au nom du Père Ton baptême N'est pas bon Parce que celui Qui vous a baptisé Est un charlatan Dieu ne l'avait pas appelé Regardez Il dit qu'il n'est plus pasteur Donc c'est-à-dire Il n'était jamais pasteur Parce que pour être pasteur Ou peu importe Nous ne choisissons pas De l'être Jean 15 Le verset 16 Ce n'est pas vous Qui m'avez choisi Dit Jésus Mais moi Je vous ai choisi Je vous ai établi Afin que vous alliez Et que vous portiez Des fruits Et que votre fruit Demeure Afin que ce que vous demandez Au nom Que vous l'obtiez Donc c'est-à-dire Ce n'est pas moi Qui ai choisi D'être ministre de l'évangile Christ m'a choisi Donc si vraiment C'était moi Qui avais choisi D'être là Je suis déjà De l'autre côté Et Vous imaginez Vous êtes serviteur de Dieu Vous êtes en train De supporter quelqu'un Qui vous crache dessus Dans votre visage En tant qu'homme de Dieu On vous crache Et quand la personne Quand il n'y avait plus De crachat dans sa bouche Il fait des sables Des roues Dans son cerveau Tout dans votre visage Et que vous acceptez Ça comme ça Et vous dites Vas-y Crachez comme vous voulez Je ne sais pas Ça ne va pas me tuer Gloire à Dieu Continuez à cracher Et qu'après Votre visage est rempli De crachats De calottes Enfin des clacs Des coups Des poings De tout De tout De votre genou Vous êtes sur votre genou En train de prier Vous entendez Des coups Des pidi Pio 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 Dans la tête Et tout Moi je continue à prier J'ai reçu Des coups J'ai pris Je crois que la prière A été arrêtée Quand on m'a pris Dans les pieds On m'a balancé De l'autre côté Bidou De l'autre côté Et l'église Ne peut pas intervenir Parce qu'ils n'ont pas Le droit de le faire Laissez Ce monsieur Fait ce qu'il a à faire Et après il va partir Il ne va pas me tuer Parce que Dieu ne va pas Le permettre de me tuer Parce que la mission N'est pas encore terminée Et après je ne pouvais Même pas me tenir debout C'est juste C'est la vie De l'évangile Vous pensez que si Ça dépendait de moi Je serais là Non pas du tout Pas du tout Quand je n'ai pas d'argent Je vous donne un témoignage Quand je n'ai pas d'argent Je fais quoi selon vous Je mets des ailes Des cachats Pas du tout J'utilise mes genoux Je me rappelle une fois Parmi toutes les fois On est levé dans la maison Il n'y a rien du tout Et vous savez Quand il n'y a pas d'argent Tout dépend de l'épouse Que vous avez Ça va chauffer Et J'ai pris mes genoux Ce jour-là Avec de l'amour Je dis Seigneur Je suis ton serviteur Je suis limité Seigneur Par rapport à l'évangile Que tu m'as confié Je pouvais Faire des choses Je pouvais travailler Ou travailler tel Faire telle chose Ou telle chose Mais Seigneur Par rapport à mon évangile L'évangile que tu m'as donné Je ne peux pas le faire Mais maintenant Je trouve que Ton serviteur A besoin de quoi ? A besoin de quelque chose A besoin de l'argent Seigneur Seigneur Bénis ton serviteur J'ai pris Je prie Je crie A Dieu L'âme aux yeux Je demande à Dieu Je ne vais pas demander Ah vous pouvez Mais Après quand je vais prêcher Vous allez M'attaquer N'est-ce pas ? Je ne vais pas pouvoir prêcher Avec ma bouche large N'est-ce pas ? Je vais être un peu Un petit peu Boussé À droite À gauche Parce que c'est vous Qui me nourrissez Vous voyez ? Ah le frère là Il prêche dans ma vie Parce qu'il était chez moi Ouais Je suis sûre que C'est ce que je lui Avais expliqué C'est ce qu'il prêche Aujourd'hui Je n'ai pas C'est connu de vos histoires Quand je prêche Pour que je sois libre Pour prêcher Et peut-être que je savais Que vous étiez Je ne sais pas Vous étiez quelqu'un Qui était homme Prostitué Ou bien femme Prostituée Si la parole A dit telle chose L'esprit me demande De dire quelque chose Ce n'est pas mon problème Je dis ce que l'esprit M'a dit de dire Point barre Et d'ailleurs C'est pour ça Je n'ai pas d'amis Dans l'évangile Je ne joue pas Et c'est pour ça Qu'on attend Ce qui me pieu glisse On attend Ce qu'on nous négorge Ok Je suis d'accord Des gens Qui ne sont même pas Convertis Des gens viennent me voir S'il vous plaît Essaye de ne pas Vous laisser glisser Parce que si Si tu tombes S'il vous plaît Oh tellement déjà Tant que tu tombes J'ai dit Je sais Je suis au cours Je suis au cours Ok Ok Dès que j'ai terminé Ma prière Bien-aimée Je n'étais même pas Encore levée J'ai reçu un appel Début Même pas un appel Message Et appel De bien-aimée S'il vous plaît Du ami sur mon cœur Nanani Nanana S'il vous plaît Du ami sur mon cœur J'entends Comme une sorte de Une sorte de Comment dire Colonne Hein S'il vous plaît J'ai du ami sur mon cœur Est-ce que j'ai été le demander Non Je demande à mon papa Et lui Il a ordonné À ce qu'on me serve Donc je n'ai pas été devant quelqu'un Pour demander La s'il vous plaît Du ami sur mon cœur Et s'il vous plaît J'ai dit Mais Seigneur Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça Et il y avait de l'âme Qui coule encore Seigneur Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça Je ne comprends pas Seigneur S'il vous plaît Dieu a mis sur mon cœur S'il vous plaît J'ai vu des virements J'ai vu des ceci J'ai vu des cela J'ai dit Mais je n'avais pas mis des cachables Je n'avais pas mis des ailes Seigneur Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça Seigneur Mais je ne comprends pas Et après Avec des larmes J'ai dit Seigneur Franchement Je te respecte Je te loue Je t'adore Parce que tu es Dieu Et ça me donna encore plus de confiance Parce que J'ai parlé à Dieu Il m'a écouté Il m'a exaucé D'une manière Que je ne m'attendais même pas Quelqu'un m'a appelé Oui Et serviteur Oui Et tu es où Ah je suis tel Tel endroit Ben il y a quelqu'un Qui ne te connait pas Qui te voit Mais tu ne connais pas cette personne Elle m'a dit que Plusieurs fois On lui a dit Apparemment c'est un songe De donner De te bénir Avec tel Tel Mon temps J'ai dit Ah bon Oui Oui la personne ne te connait pas Mais comme elle n'arrive pas A te joindre Parce qu'elle n'a dit Elle ne connait pas ton numéro Donc automatiquement La personne sait que je te connais Donc la personne m'a remis Quelque chose pour toi Mais j'ai dit C'est qui cette personne Jus Pharoah Je dis Je ne savais pas Qui il c'était Parce qu'elle ne voulait pas Mais elle a dormi Elle a revit La même chose Elle a été Obligée de faire Ce qu'on lui avait demandé De faire Pourtant moi Je n'étais pas au courant A ce moment Je ne travaille pas Je ne travaille pas Et les gens Me insultaient Me disaient Ouais Toi tu ne vis pas la foi Toi tu sais ci Toi tu sais là Tu sais là Je cherchais Je ne travaillais pas Pourtant Ce n'est pas parce que Je ne cherchais pas de boulot Je pouvais faire n'importe quoi Moi je ne suis pas complexée Mais ce n'était pas Le moment Dieu voulait Que je voie quelque chose Dieu voulait Que j'expérimente quelque chose Et je disais Mais Seigneur Je ne comprends pas C'est pour ça C'est pour ça que je dis Au vrai serviteur de Dieu Ce n'est pas la peine De mettre des cachards Des ailes De ceci De cela Ce que Dieu veut Fait pour toi Il le fera Mais sauf qu'il ne passera pas Par des impus Des païens Il passera par ses enfants Et c'est lui Qui donnera l'ordre Ce n'est pas toi Qui va dire Bien aimé Non Dieu donnera l'ordre Et c'est ça La vie d'un serviteur C'est pour ça Jean-Baptiste Il était dans le désert Éloigné des gens Pour porter le message Ils se sont Ils ont confessé leur péché Ils se font baptiser Dans le frère du Jourdain Mais il y a quelque chose Que nous allons voir Parce que nous allons terminer Dans le verset 7 Matthieu 3 Mais voyant venir A son baptême Beaucoup de pharisiens Et de sadducéens Il leur dit Races de vipères Selon vous Il a fait quoi là Dans ce siècle Vous dites ça à quelqu'un Vous lui avez fait quoi Vous l'avez reçu Insulté Imaginez que Je suis dans Le lac Là Je suis en train de faire Des baptêmes Et les pharisiens Que je connais Qui sont des pharisiens Viennent A ce baptême Et en voyant Qu'ils arrivent Ou si je peux dire Ce pasteur démon là Qui m'avait Tabassé Qui ont failli me tuer Lui et Sa femme Ont failli me tuer Imagine qu'ils arrivent Dans ce baptême là Et je leur dis Races de vipères Tout le monde va être fâché Contre moi En disant Mais frère Et pourquoi vous insultez Les gens Vous nous dites Races de vipères Savez-vous pourquoi Jean-Baptiste Les a traités De races de vipères Parce que Jean-Baptiste En tant que L'homme qui porte L'esprit Des lie Il a la capacité Spirituelle De reconnaître Les élus Ceux qui ont été élus Ceux qui sont Destinés Dans la vie éternelle C'est à dire Les vases De miséricorde Et Les vases De la perdition Il savait Que ces hommes là Puisqu'ils portaient L'esprit de Dieu Parce que Ce n'est pas quelque chose Que vous faites comme ça Parce que Vous avez envie De traiter Quelqu'un Races de vipères C'est lorsque L'esprit vous donne Le discernement De la personne En question A ce moment là Vous identifiez Cette personne là Races de vipères Qui vous a appris A fuir La colère à venir Parce que Peu importe Ce que vous faites Vous ne pouvez pas Fuir cette colère J'entends des gens Qui disent Moi La marque de la bête là Je ne prendrai pas La marque de la bête Je ne prendrai pas La marque de la bête Ah bon Vous ne lisez pas La Bible Mais Ceux qui doivent Prendre la marque De la bête Ont été Prédestinés A le prendre Et personne Ne peut Si vous êtes Destinés A prendre La marque de la bête Vous ne pouvez pas Empêcher ça D'ailleurs Ceux qui Prendront la marque de la bête Ce sont ceux Qui n'ont pas Le nom écrit Dans le livre de vie Dit la parole Oh Ces gens N'auront rien à voir Avec l'église Puisque l'église Ne serait plus là Donc Il les a dit ça Ça veut dire que ça Il y a deux figures Que vous devez savoir Dans la méthode De l'évangélisation C'est ce que j'appelle Annoncer Et dénoncer Quand vous êtes En face De l'élu Vous avez une méthode Quand vous êtes En face Des fils Et des filles De la perdition Vous avez une autre Méthode D'évangélisation Regardez dans Matthieu 23 Quand Jésus Fait face Aux phallis Et aux sadicéens Il a une méthode Quand il est En face D'autres personnes Il a une autre méthode Ça veut dire quoi Il annonce Il dénonce Il annonce Aux élus La bonne nouvelle Il dénonce Les oeuvres Des fils De la perdition Ici Jean-Baptiste Annonce Aux habitants De Jérusalem De Judée Et il n'y a aucun problème Il ne les traite pas De races de vipères Mais les sadicéens Et les phallisiens Avivent Il les dénonce Il les traite De races de vipères Est-ce que ça fait De lui un homme Qui n'a pas l'esprit Qui n'est pas sage Non Ça fait de lui Un homme spirituel Qui a la capacité De discerner L'élu Et le non-élu Parce qu'il y a des gens Ce n'est même pas La peine De les évangéliser Ça ne sert à rien Parce qu'il y a des gens Qui sont destinés A la perdition J'ai constaté Qu'il y en a Trois catégories Il y a les démons Les aimés Qui sont parmi nous Ceux-là Ce n'est pas la peine De le prêcher Les personnes transgenres Ce n'est pas la peine De le prêcher Un homme Qui était homme Qui est devenu femme Avec une partie intime De femme Ce n'est pas la peine De le prêcher L'évangile Une femme Qui était femme Qui est devenu homme Avec une partie intime D'homme Ce n'est pas la peine De prêcher cet homme Parce qu'il est déjà Condamné Il a condamné Il a défié Dieu Dans sa création C'est fini C'est fini Dieu l'a envoyé homme Il est devenu femme Dieu ne peut pas Récevoir quelqu'un Comme ça Et d'ailleurs Vous savez déjà Romain 1-32 Ce sont des gens Dignes de mort Ce n'est pas moi Qui le dit C'est la parole Bon Ce n'est pas Je n'ai pas sûr Ça Troisième catégorie Ce sont ceux Qui sont destinés A la perdition Qui sont parmi nous Et ceux Qui sont destinés A la perdition Ce sont ceux-là Que vous avez besoin De la révélation Des gens Pour reconnaître Ces gens-là Autrement Si vous n'êtes pas révélés Pour reconnaître Que c'est une fille Ou un fils De la perdition Par révélation Vous allez reconnaître Ça A la mort De cette personne Et vous allez dire Ah cette personne Elle est morte Dans la vie Qu'elle menait là Qui n'était pas Selon lui Ah ben C'est fini pour lui C'est fini pour lui Ok Donc C'est ce que Jean faisait ici Et dit A ce monsieur-là Puisqu'ils savent Que ces messieurs Ne peuvent pas Produire du fooding De la repentance Pour le voir Ils leur disent Produisez donc Du fooding De la repentance Et ne prétendez pas Dire que vous-même Nous avons Abraham Pour père Car je vous déclare Que de cette pierre-ci Dieu peut susciter Des enfants Abraham Les protestants Utilisent ce verset Quand on parle de pierre Comme enfant Abraham Ils pensent que Ou ils traduisent Ils interprètent cela Les femmes qui prêchent Qui dirigent l'église Tout ce que les hommes Ne font rien Ce sont les raisonnements Les hommes ne font rien Donc les femmes Dirigent et prêchent Terrible Pourtant Dieu pour exciter la jalousie Du peuple Je suis dans Romain 11 Il a accepté De denter L'olivier sauvage Dans l'olivier foin Et c'est pour cela Qu'il demande À l'olivier sauvage Et attention Ne vous enorgueillissez pas Ne vous enorgueillissez pas Parce que Si l'olivier foin Un apenni Débranche Vous Vous n'êtes pas franc On vous a hanté Tout simplement Alors soyez sages Pour comprendre les francs Et supportez-les Priez pour eux Parce que Dieu ne les a pas Abandonnés définitivement Donc Attention Donc C'est juste des choses Qui ne comprennent même pas Le langage de Dieu Et quand vous ne comprenez pas Le langage de Dieu Vous faites nos fois C'est pour cela que je vous dis Quelqu'un que Dieu n'a pas appelé Avec une Bible Devient dangereux Un homme que Dieu n'a pas appelé Avec une Bible Une Bible Qui prêche C'est un criminel C'est un bandit C'est un voleur C'est un assassin Il est dangereux Parce qu'il va amener Derrière lui Tous ces gens En enfer C'est pour cela qu'il est dangereux Il peut tuer Il peut assassiner Il peut faire tout Et n'importe quoi Dieu ne l'a pas appelé Parce que la Bible Que vous le vouliez ou non Vous avez deux possibilités Soit que La parole Vous sauve Ou que la parole Vous périsse Moïse le disait Je vous présente La vie Et la mort Mais je vous conseille De choisir la vie Dans l'évangile Vous avez deux odeurs Une odeur de vie Une odeur de mort Donc Tout dépend de la manière Dont vous Vous avez reçu la parole Vous dégagez l'odeur De la parole Que vous avez reçu Soit l'odeur de Christ La connaissance parfaite Cette bonne odeur Qui dégage A travers vous Soit que vous avez reçu Le faux Christ Qui dégage Une odeur de mort Qui donne la mort Qui donne la mort Et vous périssez Donc En conclusion Soit que La parole Vous tue Soit que la parole Vous sauve Tout dépend de la manière Vous l'avez reçu Si je Fais allusion à Paul Dans 1.15 Verset 1 Je vous rappelle Donc frère L'évangile Que vous avez reçu Que vous avez L'évangile Que vous avez reçu Que je vous ai annoncé Que vous avez reçu Dans lequel Vous êtes persévéré Par lequel Vous êtes sauvé Si vous le donnez Tel que je vous l'ai annoncé Autrement Vous auriez couru en vain Donc il faut croire Comme il avait annoncé la parole Il faut suivre la parole Comme il l'avait annoncé Autrement Vous aurez cru en vain C'est pour cela Quand vous entendez Quelqu'un qui dit Moi je ne suis pas les apôtres C'est un ignorant Il ne connait pas ce qu'il dit Ne l'écoutez plus Ne le suivez plus Vous entendez une femme Ou un homme Qui dit Je ne suis pas les apôtres Celui-là Dieu ne l'a pas encore appelé Il n'a pas encore connu Christ Il n'a pas encore trouvé Christ Et il n'est pas élu non plus Parce que c'est la preuve Qu'il n'est pas élu Parce que s'ils avaient été élus Ils étaient élus vraiment Ils auraient connu Ils auraient su que Actrice 47-48 Déclare que Paul Apporte des nations Qui apporte le salut Et ce sont ceux Qui sont destinés A la vie éternelle Qui vont croire Au message de Paul Vous ne croyez pas en Paul Vous ne suivez pas Paul Vous ne croyez pas Dans ses messages Vous n'êtes pas destinés A la vie éternelle Tout simplement C'est ce que cela veut dire Allons-y croire maintenant Pour terminer Il dit déjà Dans le verset 10 Déjà La cognée est mise A la racine des arbres Tout arbre Donc Qui ne produit pas De bons fruits Sera coupé Et jeté au feu Donc pour parler De Apocalypse 21 Et 8 Ok Donc le verset 11 Moi je vous baptise D'eau Ici D'eau là C'est l'eau Littéralement Pour vous amener A la repentance Et le baptême De la repentance Que nous allons être Un peu plus large Prochainement Était uniquement Pour le peuple d'Israël Pas pour les nations Pas pour les Samaritains Que les brebis perdus De la maison d'Israël Parce qu'on parle Du baptême De la repentance Le retour à Dieu Il dit Mais celui qui vient Après moi N'oubliez pas Isaïe 43 Malachitois Qui devait venir Après le messager C'était l'éternel N'est-ce pas ? Je vous avais dit Qu'il fallait garder ça En tête Quand nous arrivions Au match 3 11 Quand Jean-Baptiste Va déclarer Qui était après lui Pour que vous puissiez Vous rappeler Que celui qui vient Après Jean-Baptiste C'est l'éternel Parce que le messager Devait préparer Le chemin De l'éternel Donc Voilà Jean-Baptiste Parle De celui qui vient Après lui Qui est plus puissant Que lui Et qu'il ne peut Et qu'il n'est pas Digne de porter Ses souliers Lui Il vous baptisera Du Saint-Esprit Et de feu Il a son vent À la main Il nettoyera son air Et il amassera son blé Dans le grenier Mais il brûlera la paille Dans un feu Qui ne se tient point C'est-à-dire la gienne Alors Quand on parle de feu Qui ne se tient point Ce n'est pas l'enfer Allez regarder L'enseignement Que j'ai fait Sur L'enfer Il faut faire La différence entre L'enfer Ou le sujet de mort Avec la gienne La gienne C'est éternel Les gens qui meurent Ne vont pas Dans la gienne Ils vont en enfer Dans le sujet de mort La gienne N'est pas encore Comment dire La gienne C'est après le jugement D'accord Donc C'est un autre enseignement C'est juste Une parenthèse Alors Jésus Vint de la Galilée Attendez Hein Vous entendez ça Alors Verset 13 Alors Jésus Vint de la Galilée Aujourd'hui Vers Jean Pour être baptisé Par lui Au même instant Celui qui devait venir Après lui Arrive Ok Au même instant Celui qui devait venir Après lui Arrive Hein Il arrive Au même instant Il venait du Jourdain Au même instant Il vient Mais celui-là Qui vient après lui Qui arrive là Vous savez déjà Qui il est Pourquoi ? Parce qu'on nous a parlé De lui Esaïe nous a dit Qu'il devait venir Après lui Donc Esaïe nous avait dit ça Malachie nous a dit La même chose Ok Alors Jésus Vint de la Galilée Au Judain Vers Jean Pour être baptisé Par lui Mais Jean S'y opposait En disant C'est moi Qui ai besoin D'être baptisé Par toi Et tu vis à moi Jésus lui répondit Laisse faire maintenant Car il est convenable Que nous accomplissions ainsi Pour ce qui est juste C'est-à-dire le baptême Est juste C'est une heure juste Et quand il s'agit du baptême On ne joue pas On ne se laisse pas baptiser Par n'importe qui On ne se laisse pas imposer Les mains par n'importe qui C'est très dangereux De vous laisser Imposer les mains Par quelqu'un Que vous n'avez pas la preuve Que c'est un homme de Dieu C'est quelqu'un Qui avait été appelé Par Dieu Pour de vrai Autrement Vous aurez un esprit De galèment Qui vous fera croire Au mensonge Et vous serez condamné Et Jean Ne lui résista plus Dès que Jésus Eut été baptisé Il sortit de l'eau C'est-à-dire Littéralement Jésus qui s'est baptisé Maintenant Est-ce qu'il avait Le besoin d'être baptisé Non Parce que c'est l'éternel Qui devait venir Après le messager Pourquoi Est-il baptisé Parce qu'il Était né Dans une chaise Semblable à seul Du péché En tout Le corps du péché Doit être baptisé Puisqu'il portait L'enveloppe L'enveloppe Devait passer Par l'eau Donc Il se faisait Baptiser Pour montrer En tant qu'homme Cher C'est-à-dire La parole Le fait chère Il revient à Dieu aussi Pour donner l'exemple Et c'est à ce moment Les cieux S'ouvrent Et il vit L'esprit de Dieu Descendre Comme une colombe Alors c'est pas une colombe Mais c'est comme une colombe L'adverbe de comparaison Comme une colombe La forme d'une colombe Est venue sur lui Et voici Une voix Fuit entendre Des cieux On n'a pas dit Que c'est C'est la voix De quelqu'un d'autre On dit Une voix Fuit entendre Et il y a Un enseignement Sur le verset 17 La voix Qui fut entendre Sur le compte Et d'un Donc pour voir La voix Qui parlait C'était qui Parce que les gens Disent ouais C'était son père Qui parlait C'était pas lui C'était son père Et qui devait venir A brésant On dit qu'après Le message Qui est Jean Quelqu'un devait venir Et on avait dit Qui devait venir Et Jean a annoncé Oui quelqu'un Vient après moi Effectivement Et lui là Il est plus puissant Que moi Mais je ne suis pas digne De porter ses souliers Et c'est lui là Qui fait Et maintenant Vous dites La voix Qui parlait C'était Mais vous êtes malade Eh Donc c'est à dire Eh Quand il était Dans la crèche Là Vous pensez Qu'il n'était pas Sur son trône Là-haut Il était Regardez Pendant le délit Ah le Seigneur C'est extraordinaire C'est quelque chose C'est extraordinaire Hein Oh là 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 Et il dit Que Jésus-Christ N'est pas Dieu Quelqu'un qui vous dit Que Jésus-Christ N'est pas Dieu Cette personne-là Franchement Il ne fallait même pas Rentrer chez cette personne Cette personne N'a lui pas Jamais de la vie C'est un ennemi C'est un adversaire Quelqu'un qui vous dit Que Jésus-Christ N'est pas Dieu C'est 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 quelqu'un Qui a régné L'humanité C'est quelqu'un Qui termine C'est fini pour lui Vous pouvez voir Que cette personne Prie Dieu Oh Il parle en langue C'est de la démagogie C'est de la démagogie C'est de la démagogie C'est de la démagogie Dieu n'est pas avec lui Quelqu'un qui ne reconnaît pas Jésus-Christ Qu'est Dieu Ne faites pas attention A cette personne-là Qu'il soit pasteur Qu'il ait des milliers De gens derrière lui Il ne reconnaît pas Que Jésus-Christ Est Dieu C'est quelqu'un Qui est fini C'est quelqu'un Qui a perdu Toute espérance C'est fini Comme dit Jean 8,24 Si vous ne croyez pas Ce que Vigule Je suis Vous mourrez Dans vos péchés C'est fini Prochainement Nous aurons à Préciser Identifier À qui était adressé Ou pour qui Était le baptême De la repentance Nous avons fait L'introduction La rentrée Du messager Et Le Seigneur Qui devait venir Après lui Nous avons vu Que tous Les habitants De Jérusalem Judée Des environs Du Jourdain Se rendaient Auprès de lui Ils Confessaient Leur péché D'abord Après Il se faisait baptiser Ce qui veut dire Qu'il est important Avant le baptême De confesser Les péchés Que Vous devez confesser Ensuite Vous vous êtes baptisé Vous laissez Tout ça Ok Donc Puisque Tous ces habitants Étaient baptisés Donc Il est impossible D'identifier Qui n'était pas baptisé À Jérusalem Parmi les habitants À l'exception Des pharisaïens Des saddiçés Les hommes De l'Oile Parce que Le Seigneur avait choisi De révéler Les choses Aux enfants Non pas aux sages Et aux intelligents Donc les sages Et les intelligents Sont traités Comme des races De vipères Mais les enfants Sont bien accueillis Et ont été Baptisés Ok Donc prochaine fois Ou précisément Demain Plaise à Dieu Nous aurons à identifier Est-ce que Les samaritains Avaient droit Au baptême De la repentance Est-ce que Les nations Avaient droit Au baptême De la repentance Ok Et le baptême De la repentance Est-ce que Avec le baptême Est-ce que Les païens Peuvent être baptisés Dans le baptême De la repentance Nous allons voir Tout ça Ok Ensuite Nous allons nous porter Vers Matthieu 28-19 Qui sera Notre base Pour La construction De l'église C'est-à-dire A partir de Où Comme Jésus Disait Je bâtirai mon église C'est à partir de là Nous allons voir Est-ce que Quelqu'un Peut Être baptisé Dans le baptême De la repentance Ou est-ce que Le baptême De la repentance Avaient pris fin A partir de La naissance De l'église Ou plutôt La mise en oeuvre De l'église Ou la construction De l'église Nous allons voir Ça Convenablement Nous allons voir Les juifs Comment ils se sont baptisés Les païens Comment ils se sont baptisés Et vous allez voir Pendant tout ce parcours-là Il n'y aurait Personne Qui était baptisé Au nom du père Du fils Et du satanisme Aucun disciple Aucun apôtre Ok Et les apôtres Les disciples Ils connaissaient Le nom du père Le nom du fils Et le nom du satanisme Contrairement Aux gens Des églises traditionnelles Voilà Nous nous arrêtons Là Et nous Répondons à Quelques questions Avant que Nous terminions Alors Y a-t-il des questions Bien-aimé Samuel Y a-t-il des questions Nous allons terminer Et Est-ce qu'il y a des questions Je vais noter mes questions Pour la prochaine fois Comme ça D'accord Ok D'accord Donc il n'y a pas de questions D'autres questions C'est bon Donc nous allons terminer Et je saluerai Tout le monde a compris Donc Notez les questions Si toutefois Il y en a Et vous pouvez poser Toutes les questions Que vous voulez Et dans la parole Nous allons examiner Ensemble Pour trouver La réponse Bibliquement Par la grâce de Dieu Amen Soyez bénis Par la grâce de Dieu